Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Tsukimi, le premier épisode de Tsukimi, l'émission officielle de Mangetsu, j'espère que tout fonctionne bien chez vous, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que la qualité est correcte, je suis désolé, on est à 5, 10, 15, peut-être 20, même minutes de retard, mais je ne suis pas tout seul, du coup j'ai ramené plein de monde avec moi, à commencer par Emilie, fabuleuse Emilie, qui va un petit peu vous expliquer ce qu'on fait là sur Twitch finalement, puisqu'il y a plein de choses à raconter. Qu'est-ce que c'est Papercult ? Qu'est-ce qu'on fait sur Twitch et pourquoi est-ce qu'on va vous parler de plein de choses merveilleuses aujourd'hui ? L'idée de Papercult en fait, c'était de créer cette chaîne parce qu'avec le Covid, ça fait un an, un an et demi que l'événementiel, les salons littéraires, tout ça, ça n'existe plus, on ne peut plus voir le public, on ne peut plus vous proposer nos nouveautés, on ne peut plus vous faire des super cadeaux et ça, ça nous manquait beaucoup en tant que responsable événementiel, avec l'équipe communication, c'était très dur pour nous de ne plus pouvoir faire toutes ces choses. Et du coup, avec la chaîne Papercult, on va vous parler de livres comme si on était dans un canap, dans votre salon, on va vous parler de manga, on va vous faire des petits cadeaux et on attaque aujourd'hui avec du très très lourd avec Tsukimi. Tsukimi, c'est quoi ? C'est le festival de la lune au Japon. L'idée de cette émission, c'est que chaque petit moment d'émission va correspondre aussi à un temps de la lune parce qu'on trouvait ça poétique, on trouvait ça super joli, que Mangetsu aussi, c'est la pleine lune. Et du coup, celui-là va vous présenter un petit peu tout ça avec des invités super, on va vous parler des nouveautés et on espère que vous êtes avec nous, désolé, pour les quelques minutes de retard. Et voilà, ça va être super. Et j'en profite du coup pour vous dire à quel point Émilie a bossé dur sur cette émission. C'est le cas aussi de tous les gens qui sont en régie, que vous ne voyez pas à l'écran, qui sont là, mais que je remercie très très fort qui ont vraiment fait un tas formidable. On ne vous avait pas dit qu'on avait préparé ce plateau, ces jolis cubes, ces posters, ces machins, le canap et tout ça. Tout ça, c'est le travail de cette équipe-là. Et donc, voilà, ils ont vraiment cartonné, c'est un honneur du coup pour moi de pouvoir présenter ça dans ces conditions-là. Et surtout, d'accueillir les deux invités qu'on va accueillir ce soir, puisqu'on commencera très vite avec l'excellent Boumé Sama, YouTuber Foot, que vous connaissez sûrement tous. Et puis, on poursuivra plus tard avec Alt236, que vous connaissez aussi, j'imagine, très bien. Pour parler d'un auteur que vous connaissez aussi, j'imagine, très très bien. Et on a prévu quelques surprises, évidemment, tout au long de l'émission. Donc, comme tu l'as expliqué, Émilie, en fait, la lune, on a voulu un petit peu poétiser tout ça. Et ça explique pourquoi le nom de Tsukimi, le festival des lunes. Donc, on commencera d'abord avec Mikazu Ken, qui est le premier croissant de lune. Puis Jugen, qui est la moitié de la lune. Ensuite, si je ne dis pas de bêtise, on a Kagen, exactement. Après, c'est Hangetsu. Et à la fin, on terminera par Mangetsu. Et le conseil que je peux vous donner là déjà tout de suite, je ne sais pas du tout combien de temps cette émission va durer, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la toute fin. Il y a des choses dans à peu près tous les compartiments de l'émission. Et j'en profite aussi pour vous dire merci pour tous les commentaires et les réactions et la journée de fou furieux que vous avez fait passer aujourd'hui. Évidemment, mais particulièrement à partir de la vidéo YouTube qu'on a postée hier à minuit. Horaire très stratégique pour poster une vidéo YouTube, vous en convenez ? Et voilà, c'est parti, Émilie. C'est parti. C'est officiel. On envoie le premier jingle. On envoie le premier jingle. Mikazu Ken, c'est parti. Et là, le moment génial, c'est que normalement, à ce moment-là, il y a Boumé qui était censé faire ça par à côté de moi. Et le voilà ! Quelle entrée ! Quelle entrée, Boumé ! Bienvenue, Boumé ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ben, écoute, ça va ? Et toi ? Ben, ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Ben, j'arrive en courant à la rentrée de Pacassante. Forcément, pour un grand sportif, c'est normal. Tu t'entraînes pour la G League. C'est ça, peut-être. Boumé, t'as balancé un truc tout à l'heure, je l'ai vu, où t'as annoncé que ce soir tu parlais de ce qui était 100% selon toi le meilleur manga de foot de tous les temps. À en devenir, pour moi, il y a un gros potentiel. Ça m'a surpris, en fait. Et je suis surpris d'avoir aimé un manga de foot, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, en général, moi, je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui tourne autour du foot. C'était seul, certain. Mais en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que la vision que la plupart des mangas foot véhiculés, ce n'est pas une vision qui me touchait, dont j'avais une certaine affinité avec. Tu me disais, dans le privé, que par exemple, Captain Tsubasa, qui est un truc qui, moi, m'a brusqué à mort et qui est une obélicence préférée. Toi, c'est un truc que ça ne t'a jamais trop intéressé, les tirs du tigre, les tirs de legs. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. C'est iconique, dans ma tête, genre, tu me parles de Tiers de Leg ou de Mark Anders. Non, je connais. Ça a un sens pour moi. Même quand j'achète des produits dérivés de Captain Tsubasa, ça a un sens. C'est-à-dire que voilà, c'est une histoire en fait. Ça m'a formé, ça m'a forgé. Mais en s'intéressant uniquement sur l'œuvre, ce que ça raconte et dont ça parle, je trouve qu'en vrai de vrai, par rapport à tous les sujets qu'on pourrait parler dans le monde du foot, c'est limité. Après, c'est le choix voulu par l'auteur, c'est fantaisiste. Mais c'est ce côté-là dont je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de tout cet aspect férotiste. C'est quasiment l'angle de vue que quasiment tous les mangas ont pris, peut-être à part d'autres trois mangas. Oui, Natsuma Eleven et les autres grosses licences. C'est-à-dire les Galactic, bon encore, Galactic Coolbox, c'est pas qui vous plaît. Les Days, par exemple, ou les Blue Lock, qui sont vraiment fantaisistes, fantaisistes. Là, avec Awashi, je me suis dit, ah ouais. Parce que c'est ça dont on va parler, on ne l'a toujours pas dit tout à l'heure. Mais évidemment, vous le savez tous, si vous êtes là, j'imagine, mais Awashi 1 et 2 sont dispo en librairie depuis aujourd'hui. Mais on s'est vu hier, on ne va pas trahir de secret puisque… Hier, je n'avais toujours pas lu. Exactement. J'avais lu les 10 premières pages. Exactement. Aujourd'hui, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et on s'est quitté où je t'ai dit, s'il te plaît, lis les 3 premiers tomes. C'est vraiment la frappe. Tu vas adorer parce que c'est très différent de Tsubasa, justement. Vraiment différent, différent. C'est vraiment réel. C'est ancré dans le réel. Il n'y a pas de fantaisie. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit, qui va être abordé. Tous les sujets, points footballistes qui vont être abordés sont vrais. D'ailleurs, cet après, BFM a sorti une interview de Yoko Kobayashi, l'auteur de Awashi, qui expliquait qu'en fait, Ashito, c'est lui. Lui, il a grandi à Aime. Il est né là-bas. Il est monté à la ville pour devenir mangaka. Il a dû quitter sa mère et tout ça. Et en fait, c'est très, très, très proche. C'est quasi autobiographique par bien des aspects. Et c'est un butier de foot. Donc, en fait, il connaît très, très bien toutes les composantes du foot. Donc, par exemple, on parlait du jeu sans ballon. On parlait de c'est quoi être technique. C'est quoi être en centre de formation. Quand tu es individualiste, mais qu'en même temps, tu fais un sport co et tout ça. Et c'est vrai que c'est ça, la force de Yoko Kobayashi. Oui, c'est ça. C'est que déjà, le truc qui m'a touché dans cette œuvre, c'est que je me suis revu un peu, revivre mon histoire. Et je pense que ça va être le cas d'énormément de personnes pour tous ceux qui sont fans de foot et qui ont eu un pied un peu dans le foot de manière sérieuse. C'est que tu revis l'histoire et ceux qui n'ont pas eu ce pied-là, ils vont découvrir un peu l'envers du décor de ceux qui veulent devenir footballeurs professionnels. Et ce qui est bluffant dans ce manga, c'est par exemple, j'ai ressenti exactement les mêmes sensations que j'avais lorsque je passais des vraies détections dans des vrais clubs. Et dans ce manga-là, dans le tome 2 en particulier, j'ai ressenti les mêmes sensations, le même stress. Autre chose qui peut être assez bluffante, c'est que quasiment toutes les remarques que les personnages peuvent avoir à tel moment du manga ou à tel moment dans chaque situation, elles sont réelles. C'est-à-dire qu'elles replètent exactement la situation. Il n'y aura pas un retournement de situation qui sort de nulle part. C'est qu'il y aura des vraies difficultés, des vrais obstacles, mais des difficultés, des obstacles que tu vas vraiment retrouver dans le monde réel, dans le monde réel. Oui, carrément. D'ailleurs, sans spoiler, le tome 2 est assez surprenant pour un shonen, ce qui me permet de dire un truc qui est important, parce qu'on nous fait sur vos remarques. Effectivement, Awashi, il est bi-classé shonen saïnen. Il est publié dans un magazine saïnen au Japon, donc manga pour adultes, à côté d'Asano, à côté d'Urasawa et de grands auteurs. Et en même temps, il a un truc très shonen neketsu, développement personnel, tu suis un personnage et tout ça. Mais ça permet de, par exemple, ne pas gagner tous les matchs. Ça permet de ne pas mettre des buts de 35 mètres à chaque fois qu'il veut marquer. Parce qu'en vrai, de vrai, ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire que dans une détection, par exemple, ce n'est pas important que l'équipe qui joue gagne le match, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et ça, ce sont des points qui sont vraiment bien abordés. Ce n'est pas important d'avoir un but extraordinaire, parce qu'un but qui soit extraordinaire ou normal, on aura toujours les mêmes émotions. On en déplaise à Jacques-Henri Hérault, ça vaut toujours un point. Oui, ça vaut un point, mais les émotions qui sont retranscrites, ce sera toujours les mêmes. Ça va être le cheminement pour arriver jusqu'à ce but qui va être important. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que même dans certains clubs, il y a des points, dans les vrais clubs, il y a des points qui ne sont pas abordés, qui sont abordés dans ce manga. Notamment par le personnage de Tatsuya Fukuda, l'entraîneur, qui a une vision très claire du football, qu'il veut développer et qu'il veut mettre en place. Et qu'il a une histoire hyper réaliste, parce qu'il a joué en Espagne, on peut le dire qu'il a joué en Ligue 1. Le cartonnage, c'est un krach au Japon, sauf qu'on sait que dans le monde du football mondial, le Japon, ce n'est pas la top nation footballistique. C'est clair. Même si... On peut... La Belgique, quoi. Ce fameux match de la Côte du Monde 2020. Oui, il y a eu des belles histoires, mais ce n'est pas la référence footballistique. Ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'équipe de France, ce n'est pas ses références. Et on a un personnage qui est un krach, un krach japonais. Mais lorsqu'il va s'exporter en Europe, ce qui est déjà une folie pour un joueur japonais, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant que ça des joueurs japonais qui évoluent en Europe. Mais lorsqu'il évolue là-bas, lorsqu'il évolue en Europe, il évolue dans un petit club. FC Sabadel, en Catalogne, région de Barcelone. Il évolue dans un petit club qui joue le maintien en Liga. Et pour moi, je trouve ça beaucoup plus lourd de sens que le joueur qui est au Japon, mais qui est en fait le numéro 10 du Brésil. Le mec, il arrive à le numéro 10 du Barça et il fait des passes à Rivaldo. Ça, c'est ancré dans le réel. C'est vrai, c'est qu'en vrai, un joueur qui joue le maintien en Liga, même s'il joue le maintien en Liga, tu le sors du contexte ou en face du Barça et du Réal, c'est un krach. Bien sûr, oui. Et ça, c'est des petits détails qui font que c'est plausible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le football que je connais. Et là, je rentre dans l'histoire et je n'en sors plus, je pense. Et avant de lisser toutes les choses que j'ai oublié de dire depuis le début de l'émission, tu as eu la chance de lire le tome 3 ? Pas encore. Ah non, tu ne l'as pas encore. Je lui ai envoyé le tome 3. Je vais le dire. Ce soir, je vous l'ai dit. J'ai terminé le tome 2 tout à l'heure et là, ce soir, je rentre. Parce qu'en vérité, vous le savez, si vous regardez cette émission, ce n'est sûrement pas le premier manga que vous lirez ou quoi. Vous savez qu'un manga, il ne faut jamais s'arrêter au tome 1 parce que l'auteur est en train de poser son truc, l'éditeur n'a pas encore, enfin le magazine, n'a pas forcément confirmé la série et tout. Pour moi, le tome 2 d'Awaichi monte le ton vraiment avec ce match qui dure quasiment l'intégralité du tome. Le tome 3 est bouleversant. Tu ne te sens pas passer. Le tome 3 est super vif et il se passe à mort de trucs et il y a des buts. Forcément, ça permet de rythmer la chose. Mais le tome 3 est vraiment super touchant. Moi, le tome 3, c'est vraiment, je pèse mes mots. Déjà, c'est le tome par lequel je suis tombé vraiment amoureux de cette série, à cause duquel j'ai dit, ok, je veux cette série. En fait, je veux publier ce truc. Ce n'est pas normal que ça soit publié en France. Je veux publier ce truc. C'est un tome qui, en tant que moi, jeune parent, qui a un bébé qui a 20 mois à peine, m'a ému aux larmes, tu vois, parce qu'il y a un truc… Là, tu vois, sans avoir vu le tome 3, je peux déjà commencer à savoir ce que va être ce truc-là parce que c'est sûrement un sujet qui est vrai. Exactement. Quand tu es jeune et que… Le sacrifice, quoi. Quand tu es jeune et que tu veux devenir footballeur et que tu apportes ces lances de formation… Et le sacrifice du parent aussi, tu vois, qui se dit, mais je ne veux pas, en fait. C'est dur, je ne veux pas, c'est mort. Et tu vois, juste le fait que j'arrive à savoir ce que c'est, il faut que c'est ancré dans le réel. Et puis, l'auteur a construit extrêmement bien son récit. Là, on est au tome 24 au Japon. La série n'a fait que progresser, vraiment, jusqu'au 24e tome. Il a dévoilé aujourd'hui chez BFM, maintenant, on peut le dire, que la série s'arrêterait bientôt. Il y a eu aussi une autre grosse annonce ce matin. On ne va pas forcément en parler. C'est une annonce qui fait très, 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 très plaisir. Et l'alignement des planètes qui fait que ça tombe aujourd'hui. Je vous le jure qu'on ne savait pas, on ne savait rien. On l'a découvert comme tout le monde et tout ce matin. Donc, c'est la folie. Et l'autre chose, justement, l'autre annonce qu'on a à faire, que les gens ne savent pas forcément, c'est de vous mettre la prochaine vidéo. Oui. Elle est à l'épigie de Aohashi, du coup. Et je ne sais pas, tu peux nous en parler un petit peu de ce contexte, ce tournage un peu fou aussi que tu as fait ? Alors, normalement, la vidéo devrait sortir demain à 18h si tout se passe bien. Ouais, ouais. Je pense que ça va passer. Et si tout se passe bien demain, elle devrait sortir à 18h. En fait, dans le tome 1, la première rencontre entre le personnage principal et son mentor, il se passe une action où le mentor lui demande de faire un certain contrôle d'une certaine manière. Contrôle orienté, ouais. Et d'un ballon qui est assez élevé en fait, parce qu'il a tiré dans un mur, la balle rebondit dans le mur et monte super haut, et le personnage va réussir à effectuer un contrôle parfait dans une zone précise. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, ben, la vidéo que je vais construire, je vais la construire autour de cette action de contrôle, qui est super essentielle dans le football, Zidane l'a dit. C'est le geste technique, le plus important du footballeur. Et on s'est dit, allez, on va décupler la chose fois sans, on va partir jusqu'au bout. Et on s'est dit, on va partir un peu dans une zone perdue de la France. Tu voyages en ce moment-là ? Oui, voyages un peu, ouais. On va partir dans une zone un peu perdue de la France et on va aller sur un viaduc. Un viaduc qui fait 5 en fait de haut. Et on va voir si on arrive à contrôler un ballon qui est directement jeté du viaduc. Et il y a un gage à la fin. Ok. On peut deviner c'est quoi le gage. Il y a un gage à la fin et en fait cette vidéo-là est basée sur ça. Donc c'est un record du monde parce que le record du contrôle c'est 46 mètres. Ok. Et là 45, le 45 c'est la hauteur pied du viaduc. Ok. Donc on est autour des 46 mètres. Ok. Et à voir si on arrive à battre ce... On va rien spoiler. On va rien spoiler. Mais la vidéo est assez impressionnante. La vidéo elle est impressionnante. Elle est marquante. Je l'ai bien... Bon je vais m'en souvenir de cette vidéo. Ouais ouais. De ce que j'ai pu... Et c'est peut-être la première vidéo aussi d'un truc plus grand. Ouais. J'espère. Avec le Japon avec... Vu comment c'est parti à Washi, je veux suivre le reste de la vente sur ce truc. Et justement donc dans les choses que j'ai oublié de vous dire aussi au début de l'émission, il y aura des giveaways de tous les bouquins. Je sais pas si vous l'avez vu sur le plateau parce que je vois pas ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure mais on aura ça à vous présenter. On va en reparler avec vous mais juste après. On aura ça aussi à vous présenter. On en reparlera avec Al. Tout ça on va vous le faire gagner donc vous pouvez le recevoir très très vite. Je vous dirai à un moment donné dans l'émission qu'il y a un giveaway. Vous aurez une minute dans le chat pour taper le nom du manga et au bout d'une minute un tirage au sort aura lieu et il y aura un gagnant. Donc après toute notre équipe qui est juste là s'occupera de vous de récupérer les adresses et tout ça. Le but c'était quand même bien de vous rincer pendant l'émission. Et puis l'autre chose que j'ai pas dite c'est qu'on a Janice qui est juste là. Coucou Janice ! Qui prend toutes vos questions dans le chat. Donc on vous a demandé tout à l'heure, Doug vous a demandé sur Twitter de poser vos questions parce qu'il y a des moments, alors on va pas faire une vraie FAQ et tout, mais voilà le but c'est que Janice intervient à des moments stratégiques pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas surtout si vous avez des questions dans le chat, même des questions pour les invités, peut-être que vous avez des questions pour Boomer, genre son pronostic pour Manchester-Villa-Réal le soir, parce qu'il faut savoir qu'après il va tracer le direct. Parce qu'on a commencé en retard. On peut dire que c'est l'équipe que tu supportes très bien. Oui bon c'est ça. Ok, ok. On met les supporters au début, donc forcément au final de Coupe d'Europe ce soir. On peut aussi vite la gagner une deuxième fois, c'est 4-5 dernières années là. C'est ça, on la gagne, deuxième en 3 ans, 3-4 ans. Mais trophée vileur pour nous, donc c'est un trophée comme un autre. Par contre pour Runa Emery, ce n'est pas un petit trophée. C'est son trophée à lui. Complètement. Et mon bon Boomer, du coup j'ai perdu le fil de mon truc, mais on va faire un giveaway maintenant d'ailleurs. On va faire un premier giveaway à Oashi. Vous avez peut-être des questions sur Oashi. Vous avez top départ maintenant, vous tapez Oashi dans le chat. Et dans une minute, quelqu'un le remporte. Et voilà, il y en aura dans toutes les missions, plein de goodies, plein de trucs. Vu qu'on a des petits ballons à l'effigie de Mangetsu. On a notamment pour les gens, si vous voulez commander au Renard Doré, il en reste peut-être encore un peu pour les commandes en ligne. Vous aurez ce petit bracelet anti-transpiration avec le numéro d'Ashito qui vous sera offert. Avec un petit porte-clés, avec un petit Thomas Mori préparé avec un mot par les filles et tout. Bref, il y a plein de choses à voir. Et si c'est ça mon cher Boomer que je voulais te demander, c'était un peu ton parcours à toi avec le manga. Parce que moi, quand j'ai découvert, c'est par des potes fans de foot qui sont dans le foot et tout ça. Et moi, j'avais un peu de mal avec le YouTube foot. Je ne m'y retrouvais pas, en gros, pour le dire poliment. Et j'ai un pote qui me dit « Tu connais Boomer Saint-Marie ? » Je dis « Non, je ne connais pas si tu es à deux ans, un an et demi, deux ans. » Et j'ai dit « Non, je connais tout le machin. » Et en fait, je vois ton générique et je vois du Luffy, je vois du Goku, je vois tout ça. En fait, tu as toujours été un buté de foot et de manga. Tout le temps. Et ça a commencé où ça ? Ça a commencé où ? Ça a commencé, je pense, comme la plupart des gens de ma génération. Donc, petit, DBZ, MCM. T'as quel âge ? 27. Ok. Un peu plus jeune que je m'appelle. Un peu plus jeune. Donc, ouais, MCM, tous les midis, il y avait DBZ qui passaient. Donc, j'ai commencé à regarder ça. J'ai devenu un fou de DBZ pendant beaucoup d'années. Et en fin à mesure, j'ai commencé à regarder d'autres. Mais ça ne m'a jamais quitté. Donc, j'ai toujours vu le monde de l'animation japonaise et du manga comme étant un art à part entière. Et en fait, c'est devenu une partie de ma vie. Le football aussi qui était là. Donc, je n'ai jamais fait la dissociation entre les deux. Pour moi, ça allait ensemble. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à créer mes propres vidéos, c'était naturellement que j'ai fait le lien entre les deux. Ouais, c'est ça. Ce n'était même pas une stratégie d'un truc. Non, non, non. Il y a ces deux trucs-là. C'est juste que c'est mon site de vie à moi. C'est mon ambiance à moi. Et je prends ma vie comme un shonen. Personnellement. Ouais, ouais, carrément. C'est un truc qu'on a un peu tous en commun, je crois, dans cette pièce ici. Voilà. Je prends ma vie comme un shonen. Donc, non, non, même pas. Ce n'est pas une stratégie pour tout ça. C'est juste ma personnalité à moi qui est comme ça. Limite, il y a des musiques, il y a des OEC qui se jouent dans ma tête quand j'ai une action. Ah, attendez. C'est vrai, c'est vrai ? Ouais. Quand tu mets un gros knuckle comme ça, en pleine lucarne. Ouais, je ne peux pas dire exactement ce qui doit arriver et tout. Ok, ok. Non, non, carrément, carrément. Même des fois, je fais des trucs bizarres. Des fois, je fais des trucs bizarres dans le sens où, en plein entraînement, je n'y arrive pas. Je me concentre comme si je n'avais pas. Ah ouais, mais tu en le fais tout ça. C'est comme tirer avec ton cœur. Tu sais que la frappe, elle ne va pas partir. Voilà, voilà. Donc, non, non. Ma vie est la shonen. Donc, c'est logique. Et que ça se retranscrit dans mes œuvres et dans mes vidéos. Lourd. Et je suis très, très content, du coup, que tu aies découvert Aoyashi par notre biais. Parce que je pense que c'est vraiment une série qui, pour le coup, peut faire le lien entre tes deux amours. On dit toujours que le manga de sport et tout en France, c'est compliqué. Mais voilà, avec Aoyashi, je pense qu'on a un truc qui est assez universel. Le manga de sport en général. Ouais, le manga de sport en général. Je pense que j'ai aimé quasiment tous les manga de sport. Que ce soit Aoyashi 21. Que ce soit Akro Kono Basket. Slam Duck. Adjami no Hippo. Récemment. J'ai pu les frappes aussi. Ouais, récemment. Oh, j'ai plus le nom. Ouais, il y a Aikyu. Récemment, Aikyu et tout. Tous ces mangas de sport en général, j'ai apprécié. Parce que j'avais cet œil de néophyte. Le sport, je ne le connaissais pas. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'il pouvait aborder ce sujet de manière un peu novice. J'allais accrocher. J'ai dit tant mieux en fait. Parce que à Aikyu, tu comprends les règles comme ça. Tu comprends un peu les positions. Tant mieux. Mais, quand on s'adresse au monde du foot, je ne peux pas dire tant mieux. Moi, ça s'appelait l'effet inverse. Quand c'est trop novice, je décroche de tout ce qui est foot. C'est pour ça que Days, c'est cool. Mais, pour moi, c'est trop novice. Ouais, on te réexplique un peu trop les bases, etc. Et c'est pour ça que moi, dans Aoyashi, j'avais dit au début que je n'étais pas fan. Ouais, ouais. Les premières pages. Tu avais lu le premier chapitre. Même pas le premier chapitre. Je peux te dire, les 40 premières pages. Ouais. Les 40 premières pages. J'étais pas fan parce qu'on avait vu le niveau du personnage principal. Et on aborde un point, on va dire, footballistique qui est proche de quelque chose que tu apprends quand tu as 12 ans. Ouais, ouais. Et moi, je trouvais que ça faisait bizarre. Là, je commençais à me dire, ok, ça m'en vient comme un autre. Sauf que, je me suis dit, on va continuer à lire. On continue à lire. Et on se retrouve dans une scène où… Sur la plane. Sur la même scène. Sur la même scène. Sur la même scène où j'avais dit que… Ouais, ouais. Ouais, bon, c'est pas fou. Sur la même scène, en fait, tu as le mentor qui apporte un sujet que je n'ai jamais entendu dans ma carrière de footballeur, que j'ai dû connaître et apprendre dans mes études universitaires. Parce que j'ai fait des études universitaires autour du football. Donc, j'ai des notions. Et il y a des points au football qui sont importants. On reconnaît le niveau d'un joueur, pas à ses qualités techniques, pas à ses qualités publiques, mais à sa capacité d'analyse d'une situation dans le terrain. Et en fait, quand on va du débutant à un expert, et en fait, le débutant, il va être focalisé sur uniquement le ballon. Le ballon, ouais. Quand tu regardes à venir jouer, c'est le ballon. Donc, il va aller là où il y a la balle, il va être respiré par le ballon. C'est pour ça que la plupart des débutants, lorsqu'ils jouent, lorsqu'on voit des gens de pas très haut niveau, ils sont tous, les premiers autour du ballon. Et en fait, plus le niveau s'élève, et plus le joueur, il va commencer à prendre en compte et analyser, observer différentes facettes de la situation. Donc, ça veut dire qu'au début, c'est que le ballon, ça va être le ballon et ses partenaires. Ensuite, ça va être le ballon, ses partenaires et ses adversaires. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un point où il prend tout en compte. Et quand je vois que dans les pages... C'est vrai qu'à Chito, ce qui est marrant, c'est qu'il est techniquement largement au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a cette espèce de super pouvoir, mais qui est juste un skill de son intelligence et de son cerveau reptilien qui s'adapte. En fait, ce n'est pas un super pouvoir. C'est ça le truc, c'est que les footballeurs, les bons footballeurs, même là tous les footballeurs professionnels, sont capables de faire ça. Indirta, il est capable de faire ça. Chavi, il est capable de faire ça. Bien sûr. Ils sont capables d'avoir une image, on va dire, complète de la position du ballon, des adversaires, des partenaires, analyser le sens du jeu. Et en fait, quand j'ai vu que c'était abordé dans le manga dès le début, juste après, on va dire, ma déception, là, j'ai fait OK. Là, ça me parle. Et là, tu as continué. Et là, je me dis, bon, s'il parle de ça, c'est que plus tard, ça va vraiment aborder des points essentiels et cruciaux. Carrément. Je suis parti. Tom 3, Tom 4, c'est fou parce qu'il y a vraiment ça. Effectivement, dans Tom 3, Tom 4, il y a vraiment ça. Les bases, les réapprendre les bases. Et tu sais, la partie plus intellectuelle du football et justement tout le jeu sans le ballon, tout le jeu avec les partenaires, savoir se sacrifier des fois justement en allant bas, faire un pressing à deux et tout ça. Mais ça, c'est vraiment des points qui sont vrais. Là, ils sont construits en manière manga et c'est encore plus fou parce que ça permet de les vivre encore plus intensément, mais surtout de les comprendre un peu mieux. Peut-être pas forcément compréhensibles parce que c'est ton entraîneur qui va dire ne fais pas si parce que si, mais quand tu le vois à travers un personnage dans lequel tu vas t'identifier parce que forcément, c'est ce qu'on fait tous, tu le vis différemment et ça s'apprenne beaucoup plus facilement. Et moi, je pense que ce manga-là peut même limite apprendre des choses à beaucoup de joueurs. Et bien, justement. Ah oui, c'est vrai. Il y a déjà des gens qui jouent au foot et je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses à travers ce manga-là. Je suis assez d'accord. Et surtout, en fait, le berceau de Fukuda, c'est l'auteur qui... Hello à tous. Pardon, je vous coupe 5 minutes. C'était juste pour vous dire qu'on a donc un gagnant sur le giveaway de Haohashi. Ça sera donc mon B30. Pas de soucis. On te contacte incertainment sous peu. Ne t'inquiète pas. Donc, tu auras donc gagné les deux premiers tomes de Haohashi. Et qui sait peut-être, quelques petites surprises. Si tu es dans les heures qui viennent. Ça va être des petits paquets garnis, donc il n'y aura pas que du tome. Pour vous rappeler qu'il y a également un concours en ligne toujours. Exact. Et oui, sur Instagram et Twitter. Et qui est très important puisqu'il vous permet de gagner tous les titres de Mangeetou pendant toute cette année. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tu peux participer vous-même, et on a la main sur le gagnant. Parce qu'on va vous mettre ça mal. Je ne sais pas si je dirais oui. Ok, ok. Bon, voilà. Donc, je rappelle. Twitter et Instagram. Et celui-ci, j'en profite pour te poser une question du tchat. Qui est, y a-t-il des pages couleur dans Haohashi ? Et il y en aura-t-il dans d'autres tomes ? Euh, non. Alors, dans d'autres tomes, c'est une bonne question à vrai dire. Parce que là, j'ai vraiment la tête dans le tome 4. Donc, sur les 4 premiers, c'est sûr que non. Plus tard, je ne crois pas non plus. Euh, non. Je préfère répondre non et pas faire de fausses promesses. C'est possible que oui, mais ce n'est pas une certitude. Et moi, vous savez, je voulais revenir justement avec une anecdote inverse. Qui est que... Alors moi, je suis comme toi, mais sans le talent. Mais je suis un puté de foot. Je mate, je ne sais pas, 7-8 matchs entiers par semaine dans des championnats différents. J'intellectualise beaucoup le football. Enfin, tu vois, machin. Ouais. Fan de Redondo, Inestet, ou tu connais. Ouais. Et il s'avère que ma femme ne vit pas très bien. Et Halte, enfin, ne vit pas très bien. Je t'aime. Et elle n'est pas fan de foot du tout. Ouais, pareil pour moi. Un peu Messi. Un peu, voilà. Un peu les boncats. Voilà, exactement. Et en fait, il s'avère que Halte 236 qui prend la table à stavère sur ce canapé, lui non plus, il n'aime pas le foot. Et il y a quelques mois, puisque avec Halte, on se fréquente beaucoup dans le privé comme le savent peut-être certains gens du chat, je lui ai fait lire à O.H.I. Mais en mode, aucune chance qu'il passe les 10 premières pages et tout. Et pareil pour ma petite femme. Les deux, ça a été les deux plus gros fans directs. Ils m'ont dit, donne-moi le tome 2. Et je lui dis, il n'est pas encore traduit là, calmez-vous. Il n'est pas là, il n'est rien. C'est vraiment pas un doute. C'est comme quand tu vois que quasiment, tu peux aimer tous les mangas de sport, en fait. Même si tu n'aimes pas le sang de son, même si tu n'en ai rien, il y a une émotion qui est retrouvée dans les mangas de sport. Là, c'est la partie aussi développement personnel, c'est la partie, tu sais, se dépasser, machin. En fait, tout le monde peut avoir une volonté de se dépasser dans n'importe quelle discipline. Un judo, il peut t'inspirer si tu fais du judo et vice-versa. Il y a juste un cue. Bon, je connais personne dans mon entourage qui fait du volet. Oui, oui. Parce que les personnes qui regardent du volet, les personnes qui n'étaient pas du volet, mais sans un cue, c'est un carton. Donc, il y a quelque sorte de sport, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais avec le foot, il y a ce truc de, en France, soit tu aimes le foot, soit tu n'aimes pas le foot. C'est un peu clivant quand même. Oui, c'est vrai que le foot, il y a souvent cette vision-là, à part qu'on a front game, mais typique à certaines personnes. Mais non, c'est surtout que le foot, c'est connu en fait. C'est que c'est le sport que les gens connaissent mieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un regard un peu plus pointu, un peu plus vrai dessus et que je comprends que certaines personnes dont j'en fais partie, ont du mal à accepter qu'un mec puisse faire un salto arrière du milieu de terrain et marquer un but. D'accord. Après, il y en a qui arrivent complètement et facilement à se dire c'est une œuvre, c'est de la fiction. Mais là, justement, ce qu'il a eu avec Kawachi, c'est que les deux, que ce soit Halt ou ma chérie, m'ont dit, ce qui est trop bien, c'est l'aspect hyper réaliste, c'est son frère, c'est sa mère, c'est le bar à aimer. Moi, son frère. Il m'a touché son frère. D'ailleurs, il y a un spin-up qui est annoncé il y a quelques mois sur lui, qui va commencer au Japon bientôt. C'est parfait, parce qu'il dit une phrase. Il dit, « Réussis pour moi, moi qui ai joué au football, c'est vraiment un peu plus fier. » Et juste avec cette phrase-là, tu dis que son frère, il est bon, son frère, il aurait voulu devenir joueur professionnel, mais son frère, il n'a pas réussi. Et ça, c'est des soucis. Et il n'a pas réussi pour une raison assez sociale, a priori, qui va être développée un peu plus tard. Là, je ne le sais pas encore, mais tu te dis que, c'est vrai, tout le monde a... Moi, je suis quelqu'un qui apparaît sur le football et lorsque j'aurai essayé un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir... Professionnellement, tu es dans un club pro, parce qu'aujourd'hui, tu vis du foot et... Professionnellement, dans un vrai club de foot. Si j'arrive à transmettre mon rêve à quelqu'un et à faire en sorte qu'il atteigne son but, je serai dans la même situation que son frère. Exactement. C'est une belle façon de conclure et peut-être que tu pourras devenir pro-Japon un jour, c'est tant jamais. Mon cher Boumé, je vais te libérer pour Manchester United, mais avant ça, je voulais quand même te parler d'un bouquin dont on a discuté hier, puisqu'on s'est vu hier et que j'ai pu te montrer. Tu as été une des premières personnes à le voir en vrai, en fait. Chiruran, Shinsengumi Requiem, qui, en deux mots, avec une très belle dorure, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, si je le bouge ou pas. Non, on ne voit pas si bien la cam. Si je vous le montre là, sur une autre cam, peut-être, je ne sais pas trop. Bon, il y a une très belle dorure rouge, vous la verrez en librairie, ça sort le 12 juin, si je ne dis pas de conneries. En un mot, de quoi ça parle Chiruran, c'est l'histoire des derniers samouraïs du Japon. Donc, en fait, on commence, on est en 1908, si je n'ai pas de bêtises. Donc, dans un Japon qui s'est ouvert vers le monde, qui a des routes pavées, qui a des armes à feu, des journaux. Enfin, tu vois, c'est l'industrialisation, c'est la révolution industrielle du début du siècle. Et très vite, on va retourner 50, 60, 70, 15 ans, parce que du coup, c'est un voyage un petit peu long, dans le passé, mais donc dans une période qui n'est pas si loin de nous. Enfin, tu vois, c'est la période de nos arrières, arrières et grands-parents. Pour voir, d'abord, ce personnage-là, qui s'appelle Toshizo Hijikata, qui est un vrai personnage. Vous pouvez le wikipédier, ce n'est pas un verbe, mais vous pouvez le faire quand même. Tout de suite, c'était le leader du Shinsengomi. Shinsengomi, qui était une faction de samouraïs, de renards rebelles, en fait, qui au départ devaient protéger Kyoto et qui ont fini par, en gros, être mouillés un peu dans des coups d'État et des trucs qui disaient non mais nous, en fait, le Japon d'avant, on aimait bien les codes d'honneur et tout ça et machin. Et malgré cet aspect extrêmement sérieux, historique, quasi politique parfois, et bien en fait, c'est une série qui est, bon, à fond dans l'action et où tu as des bastons absolument incroyables, super bien dessinés. Je pense que vous avez des petits extraits là qui vont passer, ça c'est des recherches, mais vous avez des petits extraits qui passent à l'écran. Voilà, ça c'est dans le présent. Du coup, c'est le vieux monsieur qu'on voit, Shinpashi, en fait, c'est un des rares survivants et c'est dans la vraie vie, en 1908, du Shinsengomi et c'est lui qui va raconter l'histoire à une journaliste, cette journaliste étant évidemment intéressée au Shinsengomi par des raisons personnelles qu'on va découvrir tout du long. Donc, il y a cette espèce de jeu de flashback, back and forth un petit peu. Et à côté de ça, c'est trop marrant, cette espèce de façon de voyager entre un monde qui ressemble vachement à un autre, moins internet, les téléphones en gros, et le passé des samouraïs et de comment tout ça va décliner inexorablement et comment des mecs qui ont un but et un rêve qui est hyper beau au départ vont se retrouver à faire des choses bizarres, à prendre des mauvaises décisions avec le Shogun, avec tout ce monde-là. Et vraiment, Chihuran, c'est une série extraordinaire. C'est notre deuxième gros shonen du coup chez Mangetsu. Donc, ça arrive dans trois semaines comme je disais avec les deux premiers toms. C'est une série, je ne veux vraiment pas que vous passiez à côté. Parce que bon, c'est hyper beau. Les couvertures sont magnifiques. En fait, chaque couverture, vous avez un personnage de la galerie de Chihuran qui arrive. Et donc, évidemment, plus on avance, à moins il y a un personnage qui ressemble à Psycho Mantis par exemple, de Metal Gear Solid. Après, il y a des personnages qui ont des armes à feu. Et donc, en fait, tout change. Je pense que tout le monde a vu le dernier Samurai avec Tom Cruise. Le dernier Samurai, mais surtout même aussi un peu Ghost of Tsushima, ceux qui ont joué. Carrément. Carrément. Il y a moins le côté invasion mongole. C'est le début déjà de... C'est le début de la fin quoi. Il faut se remettre en question. Est-ce qu'il faut changer les codes du Japon ? Est-ce qu'il faut rester fermé aux étrangers ? Est-ce qu'il faut s'ouvrir ? Au contraire ? En fait, tu te rends compte que la réponse, s'il faut s'ouvrir, mais en même temps s'ouvrir, c'est mettre fin à toute la tradition japonaise. Même Samurai Shampoo. Moi, j'en ai fait beaucoup penser à Samurai Shampoo. Ce que tu me disais hier. Dans les dessins, mais aussi dans un peu l'air des personnages. Tu vois, un peu leur style, leur manière de se comporter. Ils ont tous un flow assez incroyable. Ils ont vraiment tous un design, une silhouette, un truc qui les pose. Et dès le tome 3, tu as capté qui sont tous les membres du Shinsengumi. Parce qu'au début, ils vont d'abord former un truc qui s'appelle le Roshigumi, et qu'il deviendra ensuite le Shinsengumi. Et Janis, tu as une question ? Et Sullivan a oublié de vous dire que c'est l'heure du giveaway de Shioran. Donc on vous invite à taper Shioran dans une minute. Vous tapez Shioran comme des oufs dans le chat. Et dans une minute, Janis vient vous dire qu'il a gagné. Sullivan, Shioran, est-ce que c'est fini au Japon ? Et sinon, combien de taux ? Non, c'est en cours au Japon. C'est à priori bientôt terminé, mais je ne peux pas m'engager à la place de l'auteur, bien évidemment. Il y a 28 tomes. Donc on en a 24 sur Aoyashi, 28 sur Shioran. Alors certains vont dire du coup, c'est trop long. Je veux le comprendre. Je ne suis pas dans mes têtes, donc je ne peux pas aller contre ça. En même temps, comme Aoyashi, ça ne fait que progresser. Il faut savoir que ces tomes-là, ils sont sortis quand même il y a 10 ans au Japon. Donc en termes de dessin, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait dans les derniers tomes de Shioran. Et là, vous allez vous dire ok, je ne peux pas passer à côté de ce truc, il faut que je connaisse le voyage qui m'emmène au dessin de Eiji Hashimoto. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit du coup, mais c'est Eiji Hashimoto au dessin et Umemura au scénario. Et Shinya Umemura, c'est aussi le scénariste de Valkyrie Apocalypse qui sort chez Kiyun. Très bonne série que je conseille. Très bonne maison d'audition aussi, Kiyun. Moi, je l'aurais dit ce soir, je m'étais juré de le dire au moins une fois. Un gros bisou à eux. Et ça apparaît dans le même magazine au Japon qui est le comic Zenon. Mais vraiment, Chewuran, il y a cette même logique de... Ce perso-là par exemple devient complètement incroyable. Je ne peux rien vous dire, cela serait vraiment du spoil, mais la trajectoire de ce personnage, c'est juste de la folie. Et c'est une série qui mérite vraiment qu'on se penche dessus. On a essayé de faire les beaux effets de femme pour vous attirer le plus possible. Spade, que je salue aussi très fort, qui est notre graphiste chez Mangetsu, a réalisé ce très très beau logo qui du coup rappelle à la fois une traînée de sang, le tranchement du sabre, et ainsi de suite. Logo qui a tellement plu aux Japonais qu'ils nous ont demandé de récupérer pour toutes les occidentalisations dans l'Orad. C'est pour la petite anecdote. Et voilà, c'est vraiment un petit bijou. C'est notre autre grosse série shonen. Vous le savez, c'est hyper important que des shonen puissent porter aussi un catalogue. Et je suis trop fier d'avoir misé sur ces deux petits poulains. Je les vois là, je suis ému. Et vraiment, voilà, c'est la frappe, comme on dit. Mon cher Boumé, merci beaucoup. On va pas rater le coup d'envoi. Juste avant, Shirou Ran, c'est bon, c'est fini le giveaway, et c'est Zefuzou. Tu as gagné, toi aussi, les tomes 1 et 2 de Shirou Ran, et on revient vers toi rapidement aussi. Zefuzou, tu disais ? Zefuzou. Zefuzou, ok. GGWP, Zefuzou. Mon cher Boumé, je te remercie vraiment fort. Merci beaucoup. Ça me fait un peu mal au cœur, mais Go Manchester United, c'est ça quand même. Je te souhaite un bon match, et puis à très vite. Surtout à demain soir, 18h sur ta chaîne, normalement, si tout va bien, pour la vidéo record du monde et Aohashi, c'est quand même pas mal. Ça va être très bon. Merci beaucoup. Quant à nous, on va lancer tout de suite Jugen, la deuxième partie de l'émission, et je vais vous présenter en solo quelques petits titres de Mangetsu que vous allez découvrir cette année. Dans la partie de Jugen, on va vous présenter dans un premier temps un titre que vous êtes beaucoup à réclamer. Il est d'ailleurs juste sous cette caméra. Vous avez un joli cube qui est juste là pour vous le présenter. C'était Panda Detective Agency de Pomsaway, Panda Detective Agency tome 1, soyons précis, puisqu'on aura aussi un deuxième titre de Pomsaway juste après, vous allez voir, qui sort le 7 juillet, si je ne dis pas de bêtises, mais là, mon cerveau commence à être embrouillé. Cette journée a été très longue, mais je crois vraiment que c'est le 7 juillet. Titre de Mangetsu Life, notre collection tranche de vie. Titre qui n'a rien à voir avec Aohashi Eichiro Ran. Titre qui va vous présenter le destin de deux personnages dont l'un des deux est malade et atteint de métamorphie. Cette maladie qui touche Tokyo et le Japon, mais c'est jamais très clair puisqu'on est sur un point de vue qui est très très précis et très proche de ses persos. qui transforme les gens en animaux. En l'occurrence, lui, il se transforme en panda. Et ce duo va devoir enquêter, donc c'est à peu près une enquête par chapitre en gros, à part deux chapitres qui sont sur une enquête un petit peu plus longue, sur différents cas de métamorphie à travers Tokyo. Des gens très 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 différents, vraiment très très différents pour le coup. C'est un bouquin touchant, parfois assez dur. Mangetsu Life, évidemment, il n'est pas prévu qu'on publie Inyo Asano qui est déjà très bien publié par Kana, mais moi, c'est un de mes auteurs préférés. Donc c'est à peu près cette direction-là, éditorialement, que j'aimerais donner à Mangetsu Life. Et avec Pom Sawai, on a vraiment trouvé un auteur qui est dans la roue de Asano et surtout dans cette nouvelle génération qui fait de la tranche de vie et qui fait des titres qui paraissent un peu weirdos presque au départ parce qu'au-delà de sa couverture magnifique et de son flow un peu naturel, se dire suivre un titre où la romance n'est pas très claire aussi entre les personnages et entre les autres personnages qui vont croiser ou c'est juste deux détectives mais ils résolvent des cas mais en fait, c'est pas vraiment une agence et tout ça, et qui est en fait vachement plus centré sur la partie existentialiste de nos personnages et c'est quoi se transformer, c'est quoi perdre son humanité pour devenir un panda puisqu'en fait, la métamorphie fait qu'une fois que notre personnage est devenu un panda, il ne sera plus du tout l'humain qu'il est à l'intérieur, donc là il est entre eux deux dans un stade transitoire et c'est un bijou qui m'a ému aux larmes, il y a un chapitre notamment avec la pianiste quand vous l'aurez lu, vous vous rappellerez de Tsukimi numéro 1 parce que ce chapitre est vraiment bouleversant, c'est super bien dessiné, on est en compagnie d'un auteur qui a un style vraiment unique et c'est la raison pour laquelle on a choisi aussi de publier tout au bout du quartier qui sortira un mois plus tard si je ne dis pas de bêtises au mois d'août, qui est lui un recueil de nouvelles aussi de Pomsawe qui au Japon est sorti avant pour la detective agency mais je voulais donner sa chance au titre peut-être le plus sexy des deux mais je pense que pour la detective agency n'étant pas un recueil de nouvelles il a un petit peu plus ce côté accessible finalement et c'est vraiment deux bijoux tout au bout du quartier c'est pareil il y a une histoire complètement bouleversante et là la relecture est toute fraîche dans ma tête en plus et voilà c'est bizarre mais chez Ranguitsu j'ai beaucoup lâché de larmes devant les titres qui m'ont vraiment émus et dans un tout autre registre puisque là le but c'est aussi de vous parler des titres qu'on ne peut pas avoir en plateau ce soir en mois de septembre donc juste après un mois plus tard encore vous découvrirez Butterfly Beast de Yuka Nagate et j'en profite pour répondre à une question qui a été posée sur Twitter tout à l'heure je l'ai vu en maladant un petit peu oui on a prévu de publier les deux volumes de Butterfly Beast donc cette année vous avez Butterfly Beast 1 avec ces deux volumes qui sortiront tous les deux en septembre en même temps et l'année prochaine sur 2022 vous aurez Butterfly Beast 2 avec ces cinq volumes qui sortiront avec un écart entre deux et trois mois à peu près par volume je ne peux pas vous le confirmer là parce que je ne suis plus sûr de l'impôt bijoux bijoux absolus de manga de sable bijoux absolus de saïnen cette fois donc de manga adulte où on va suivre les aventures de Kocho qui est une kunoichi c'est à dire une shinobi au féminin qui est aussi une femme de plaisir à Yoshiwara donc un quartier bien connu des femmes de plaisir et qui en fait la nuit exerce son métier et le jour exerce son métier pardon et la nuit en profite pour se venger et régler les comptes c'est complètement dans la veine de Lady Snowblood et de Kill Bill et tout ça c'est un petit bijou au niveau dessin c'est extraordinaire vraiment croyez-moi j'espère que vous voyez les trucs à l'écran mais voilà c'est une merveille ça fait du bien aussi d'avoir des héroïnes fortes même si vous verrez qu'en 2022 ça va être un thème un peu récurrent chez Mangeetsu et voilà ces trois titres là sont vraiment les trois titres un peu outsiders de la collection Mangeetsu je ne pense pas leur faire offense en disant ça trois titres qu'on a été vraiment cherché à la main dans une maison d'édition qui s'appelle Leed au Japon que je salue aussi via port et qui est vraiment une super maison d'édition qui est aussi celle chez qui on a acheté le mandala de feu notamment qu'on vous présentera tout à l'heure et quant à moi j'en profite pour vous dire que ça n'arrête pas les giveaways en fait c'est infernal cette émission Janice on fait que gagner des trucs aux gens il y a des concours gagner un an gagner tout vous allez finir par gagner le canapre bientôt non non vraiment non giveaways Panda Detective Agency maintenant vous tapez juste panda parce que Panda Detective Agency c'est un peu long spammer moi ce chat gagner cette belle BD qui je l'ai pas dit quand même comme tout au bout du quartier sera en format agrandi donc si vous voulez comparer en taille réelle voilà en format agrandi c'est agrandi de comme ça à peu près donc ce sera très joli écoute Sullivan ça tombe bien tu as parlé un petit peu du Japon ce genre de choses qu'on travaille vite tôt et on a quelques questions notamment est-ce que tu saurais résumer un petit peu comment ça se passe une acquisition vous avez trois heures non non ça se passe assez simplement quel aspect pour le dire très simplement on travaille des agents qui sont soit à Paris soit à Tokyo directement souvent c'est marrant parce que les japonais sont à Paris et les français sont à Tokyo qui nous représentent auprès de différentes maisons d'édition moi je fais ma popote sur internet et dans les librairies en tout cas à l'époque avant le Covid on pouvait voyager à Tokyo et je repère les titres que je rêve de publier je vérifie qu'ils ne sont pas déjà achetés par mes chers confrères je me renseigne je vais lire ce que je peux lire j'achète des tomes je ne les peux apporter etc etc et quand je suis sûr et que j'en ai parlé avec mes collègues ici en interne et qu'on est sûr de vouloir faire une offre on fait une offre sur un tableur Excel rien de passionnant et puis on présente en général un plan marketing aussi d'expliquer un petit peu comment on va défendre le titre ce qui est une des vraies différences entre le Japon et les US par exemple où le plan marketing est vraiment très important c'est pas la partie financière elle est centrale mais c'est pas le plus prépondérant dans l'achat d'un bouquin et après on discute on échange beaucoup et au bout de quelques mois si tout va bien on reçoit un contrat si tout va mal on apprend que c'est parti chez quelqu'un d'autre parce que souvent les séries sont en concurrence entre plusieurs éditeurs au moment où on les achète et en ce qui nous concerne on a une chance formidable que ce soit sur Junji Ito que ce soit sur Aohashi qui est une série Shogakukan donc de la maison la plus historique au Japon parce que Shogakukan c'est la maison mère de Shoisha et même tous les autres titres en fait on a eu la chance vraiment d'avoir une voix assez dégagée d'avoir des interlocuteurs qui étaient vraiment intéressés par la vision de Mangetsu qui n'est rien de révolutionnaire attention on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas mais voilà le discours était intelligible et compris de leur part donc après on reçoit des contrats et là c'est le moment pareil très administratif évidemment on reçoit des contrats en japonais donc voilà après nous on les traite en interne et puis après se lance la très grosse machine qui va durer à peu près neuf mois un an de travail jusqu'à ce que ça sorte chez les libraires et que vous puissiez les découvrir ensuite est-ce que j'ai bien répondu à la question Yanis ? c'était super et j'en profite pour annoncer le gagnant qui est donc et je ne te dis pas merci pour ton nom SC Jordan 23 a gagné Sporting club Jordan 23 à fan de foot on imagine ok merci je ne savais pas du tout bien joué Jordan et moi j'ai envie de vous poser une deuxième question à peu près comment tu décides et combien de titres tu vas mettre sur ton planning ce jour-là ? ça c'est une discussion on avait un c'est comme tout c'est un peu empirique donc en fait on part au début avec c'est comme un peu le dessin c'est-à-dire qu'au début on voit des formes et puis en fait à force de sculpter son dessin on va finir par avoir un truc beaucoup plus clair avec des lignes et des traits c'est un peu pareil quand on fait un planning je savais à peu près combien de séries je voulais au maximum surtout je ne voulais pas en avoir trop parce que la production c'est quand même un vrai travail les bouquins sont relis des dizaines et des dizaines de fois il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus je pense que vous l'avez vu avec la vidéo hier du coup repose moi la question exactement Janice s'il te plaît sinon je peux partir je peux partir dans plein de trucs et vous n'avez pas envie que ça dure 3 heures comment tu décides le nombre de le famille simplement synthétiquement c'est quand même vraiment une décision qui se prend avec ma direction et Raoul le directeur commercial par exemple et Claire aussi qui gère la partie éditoriale qui est directrice de publication chez nous et moi je dois les convaincre en fait de pourquoi c'est bien de publier ces titres là ensuite pourquoi c'est bien d'en publier autant et ensuite on trouve un équilibre commercial dans ce truc incroyable qui s'écrit avec un B majuscule qui s'appelle le budget annuel et qui est le truc qui dans une maison d'édition dirige à peu près tout donc clairement je ne peux pas avoir une année où je ne sors que des tout au bout du quartier des pandas et l'année d'après je ne fais que du Awashi et Chiro Han il faut évidemment un peu tout ça et il en va de même d'ailleurs pour Junjito avec la publication des cartonnés par exemple on ne travaille pas du tout un manga cartonné qui va coûter une vingtaine d'euros comme on travaille un Awashi qui coûte 6,90 ou un 12,90 sur le mandala de feu etc donc cet équilibre il naît vraiment de discussions d'échanges la diffusion aussi a quand même son mot à dire pas mal et voilà comme le Covid a repoussé deux fois le lancement de Mangetsu on aurait pu avoir une année là je crois qu'on a 24 sorties sur 2021 du 26 mai littéralement aujourd'hui jusqu'au 31 décembre l'année prochaine on a à peu près le double donc on ne va pas grossir demain comme des en se disant que ça marche ou que ça ne marche pas on n'a pas prévu de devenir immense en termes de production et tout aussi parce que c'est pas nous en fait on aime bien tenir un petit peu les rênes du truc et ma direction vient me voir et dit il en faut 70 et ben on va aller en chercher 15 de plus mais bon j'ai la chance de de travailler avec des gens qui écoutent et qui comprennent et qui s'intéressent et qui découvrent aussi le manga parce que c'est le cas de beaucoup de gens de l'équipe et ben pas côté prestat parce que ces gens connaissent leur métier mais de notre côté en interne en tout cas et voilà c'est une sorte d'échange qui dure un peu toute l'année on a un séminaire au milieu de l'année qui définit un gros truc et puis après ça bouge un petit peu et puis voilà ce qui est important par contre c'est qu'on présente par exemple au mois d'août un cycle qui va être que j'ai dit novembre décembre janvier février une fois que ce truc est présenté aux commerciaux qui vont aller en librairie derrière il est plus question de repousser ou quoi c'est à chaque fois repousser un titre qui est annoncé et tout c'est un drame donc on fait bien l'intention avant d'avoir suffisamment d'avance de ne pas être trop tendu c'est pour ça que je te disais désolé désolé quelqu'un nous a demandé si on serait présents à la Japan Expo et je vais répondre puisque je suis le service et bien s'il y a une Japan Expo nous espérons fortement être à la Japan Expo nous avions prévu d'y être nous nous sommes très tristes mais c'est pour ça que vous avez autant de giveaway avec des goodies c'est vrai aussi et quelqu'un m'a demandé est-ce que pas forcément maintenant ou dans un futur tu penses que Mangesu pourrait éditer des créations françaises ? oui ouais je veux pas en dire plus mais oui pardon il faut que je regarde par là c'est ça il ne faut pas que je regarde quand tu me parles mais oui oui pas tout de suite on a eu un projet qui a été avorté l'année dernière pour tout vous dire on réfléchit on réfléchit on réfléchit ce sourire veut en dire beaucoup trop long mais ouais ok il est temps de passer à Hangetsu et on va accueillir l'incroyable HALT236 Hangetsu c'est parti mon cher HALT salut celui-là salut tout le monde très très plaisir de t'avoir dans ce contexte toi qui a vécu la création de Mangetsu depuis un an comme peu de personnes finalement puisque comme je le disais on a la chance de se voir un peu à côté on peut le dire je pense qu'il n'y a pas trop de mystère sur la raison de ta présence je crois qu'elle te surveille juste là mais je crois surtout que la personne qui a dessiné notre cher Tomié a un petit message pour vous c'est parti on fait ça du côté de la régie c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire je suis presque triste d'en avoir mis un tout petit bout dans la vidéo d'hier voilà c'était le Hangetsu Gambate Kudasa évidemment de ce cher Ito Sensei qui nous a fait l'immense honneur de cette vidéo qui nous a fait d'autres immenses honneurs comme répondre à plusieurs interviews comme nous aider avec cette chère Morolian qui fait les post-faces de tous les bouquins Junji To grâce à Halle 236 enfin grâce à elle mais ça c'est un super move incroyable elle fait des trades passionnants elle a une connaissance incroyable et du coup d'avoir été chercher cette personne en plus dont j'adore le travail et de la mettre sur Junji dont elle est connaisseuse et fan et de pouvoir la faire échanger avec l'auteur enfin c'est juste génial ah je peux vous dire qu'elle passe des très bonnes semaines ah ouais non mais là de voir 5000 tu vois j'ai des étoiles dans les yeux c'est vrai bah Junji Ito quoi tu vois il y a quelque chose aussi de très contre-intuitif avec Junji Ito mais c'est le charisme qu'il peut dégager alors qu'il a ce côté presque timide un peu jovial tu vois qu'il veut pas déranger presque alors que son travail est d'une puissance folle du coup j'aime beaucoup les choses de contraste et du coup Junji Ito il est présent à ce niveau là parce que c'est vrai que du coup Halt pour te présenter très succinctement t'es vidéaste sur Youtube Dark Arts Dark Arts c'est ce que tu as dit aujourd'hui ? je sais pas si je me disais Les Darnois bah je suis intéressé par Les Darnois c'est marrant ça Les Darnois oui c'est pas mal les connexions putain mais c'est pour ça que ça s'appelle Les Darnois mais c'est ça ? ouais je sais pas je me demande si ce serait possible mais non oh ça m'a cassé le terme pardon du coup alors je traite on va dire le point en commun à toutes mes vidéos c'est les images et quel que soit le médium donc ça peut être cinéma, bande dessinée etc et en ce qui concerne le manga dont je suis pas forcément un immense connaisseur j'apprends, je découvre et tout mais les quelques mangas que j'ai lus je les ai bien lus et adorés notamment Berserk et Blame qui m'ont retourné le cerveau et m'ont convaincu une chose que je savais déjà c'est que le manga avait des choses incroyables à offrir et du coup je me suis depuis que j'ai travaillé sur ces choses là de plus en plus intéressé à ça et je pense que je vais avoir envie d'en parler de plus en plus parce que c'est vraiment un médium incroyable en fait où il y a de tout, tu peux tout trouver et là dedans il y a des choses comme Junji Ito qui me touchent plus particulièrement parce que je suis fasciné par les images d'horreur enfin, l'horreur je trouve ça toujours réducteur j'aime pas trop le terme c'est un mélange de surréalisme, de bizarrerie, d'étrangeté, d'horreur, de mélancolie et en fait il arrive à réunir tout ça dans quelque chose ce que j'admire chez lui c'est qu'il est parfaitement délicat c'est-à-dire que ses adolescents, ce sont souvent des adolescents, sont très touchants ils sont dessinés d'une façon hyper fine il n'y a jamais de moquerie on sent qu'il aime ses personnages et en même temps il leur fait des choses complètement folles mais dans une folie qui est géniale qui n'est pas du tout grandiloquente à utiliser des effets bourrins c'est toujours un truc du quotidien, une idée folle c'est génial de lire ses petites notes après ses histoires il explique j'ai eu cette idée en faisant ça et à chaque fois c'est des trucs presque un peu du quotidien un peu bête mais où il arrive tout de suite à capter le potentiel terrorisant qu'il peut se situer dans un truc qui se met à déconner et il est tellement fort pour ça et je suis trop heureux après des années en fait moi je n'ai pas lu tout Junji Ito parce que c'était de la collection du coup c'était très compliqué et là de le voir réédité du coup c'est là où je te connais moi je sais l'amour que tu as en privé pour tous les titres mais pour Junji qui est un truc historique que tu aimes depuis si longtemps donc savoir qu'il est entre les mains de gens qui ont autant de respect pour son oeuvre je suis aussi là pour célébrer ça et du coup ça va être très plaisir ça me touche c'est pour ça que tu n'as pas les paroles en l'herbe dans toi non 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 on est super gâtés après beaucoup d'années à souffrir de ça je pense qu'aujourd'hui vraiment c'est une super chance que tout un public aussi peut-être un peu plus jeune qui n'a pas forcément eu accès à ça va découvrir l'immense plaque Junji Ito et son univers ouais parce que pour expliquer l'engouement autour de Junji Ito aujourd'hui qui peut questionner des gens notamment les gens qui l'ont publié précédemment en fait c'est qu'il a fait un détour par les US qui a tout changé c'est à dire que les US ont découvert Junji Ito sur le retard il y a 6 ans c'est un camp peut-être maintenant il a gagné un nombre d'Eisner Award incalculable donc qui est quand même le Graal du titre BD là c'est en Diego Comic Con et en fait c'est à partir de là qu'il y a une redécouverte totale de Ito Ito par exemple a réussi le truc incroyable d'être numéro 1 des ventes aux US alors qu'aux US ils ont des Man's Players, ils ont SNK, ils ont tout ça mais il a peine numéro 1 des ventes pendant un mois entier donc c'est complètement surréaliste aux US beaucoup de titres sont ressortis les Spirales, les Gyo, les Tomies, Soichi, le mort amoureux et j'en passe et tout ça et c'est vrai qu'en France c'était un peu anormal alors après vraiment SO du fond du coeur à Delcourt-Toncam moi j'ai les Delcourt-Toncam chez moi il n'y a pas d'animosité entre nous on est éditeurs, on a envie d'en prendre soin ils en prennent soin de leur côté, on en prend soin de notre côté et tout c'est l'essentiel, c'est qu'ils en prennent soin mais c'est vraiment il y a des éditeurs auxquels on n'avait pas accès aussi il y a de l'inédit effectivement avec Mangetsu puisque comme Delcourt-Toncam avait arrêté le travail sur l'auteur c'est vrai que nous on a pas mal d'inédits à ressortir donc ce sera le cas de Sensor par exemple, on en reparle très vite de Sensor je crois de certaines nouvelles qui n'étaient pas dans les recueils de Delcourt-Toncam mais c'est vrai que chez Mangetsu on a l'immense privilège d'avoir 90% de sa bibliographie ça va nous durer jusqu'à 2027-2028 et lui il continue de produire, Zone Fantôme qui sort l'année prochaine par exemple vient de sortir il y a deux mois au Japon et on peut compter sur lui et il a faim et voilà c'est Ito Sensei, il est toujours aussi fort et tu en as tellement bien parlé que ça me donne envie d'évoquer d'autres choses puisque Hal tu disais il faut savoir que Hal a vécu l'histoire de la préface d'Alexandre Rajat un peu en direct on était ensemble à ce moment-là et j'étais en caleçon dans mon salon littéralement à une heure et demie du matin il n'y a pas de contexte j'ai appelé Alexandre Rajat et on avait un peu de mal avec toi et tout à l'heure tu parlais du moment où tu lisais les notes de l'auteur donc notamment dans Tomier vous verrez que donc Alexandre Rajat ouvre le titre avec une préface et ce sera le cas pour tous les bouquins il y aura un préfacier de renom sur chacun des titres mais on en reparlera aussi très vite puis Morolian à la fin avec sa postface mais l'auteur lui-même a fait une postface dans Tomier au milieu de l'histoire en fait entre Tomier 1 et Tomier 2 qui est passionnante et qui vraiment donne beaucoup de contexte et il y a un autre titre qui s'appelle les chefs-d'oeuvre de Junji Ito c'est un nom français qu'on a choisi qui est correctement un chiver pour les gens qui voient l'édition américaine et donc il y a un tome 2 qui arrivera en février 2022 qui en fait sont les 10 meilleures nouvelles de l'auteur choisies par lui-même enfin en fait c'est les 20 meilleures nouvelles mais les coupées en deux volumes avec des notes inédites à chaque fois et des recherches après chaque chapitre et des petits croquis aussi ça c'est hyper émouvant je trouve on voit quelques feuilles où il couche ses premières idées c'est pas vraiment du dessin en fait c'est surtout du texte et il met des idées toutes proportions gardées mais toute personne qui crée a des carnets de création et des idées que tu jettes et puis il y en a une somme énorme que tu ne feras jamais mais il y en a quelques unes qui vont peut-être devenir des trucs importants dans ta vie mais je trouve ça hyper touchant de voir quelqu'un que tu admires autant passer par une sorte de sincérité et puis il raille des trucs ça c'est pas une bonne idée mais le ballon il pourrait être comme ça et du coup c'est hyper mouvant de voir que quelqu'un arrive à produire quelque chose que tu vois de l'autre côté qui est hyper impressionnant t'as une nouvelle par un génie du manga donc ça fait quelque chose et de voir un peu de l'autre côté avec en plus toute la l'humilité japonaise et tout enfin c'est hyper touchant et on voit que c'est quelqu'un qui arrive à s'énerveiller encore de ce qu'il fait et il le fait sans faire d'effet à chaque fois on a l'impression presque que c'est le même début de nouvelle enfin les personnages j'ai presque du mal souvent à les différencier tu vois ils ont tous donc on sent qu'il est dans un truc dans sa tête où il cherche et sa façon d'explorer l'horreur je la trouve absolument fascinante et assez inédite finalement en fait dans son placement c'est du Lovecraft sans tentacules et sans truc cosmique mais c'est vraiment impressionnant de réussir à avoir tous les genres qui mélangent c'est même souvent assez mélancolique c'est une adolescence qui a des rapports vraiment hyper touchants pas du tout grossiers enfin vraiment c'est et puis toujours à chaque fois je le lis je pense à son aura à sa petite tête du coup je fais un truc qui est encore plus dissonant je me fais mais Junji qu'est-ce que se passe-t-il dans ta tête ? mais c'est trop bien ouais ouais mais tu vois ben tu en parles très bien donc c'est peut-être ah oui de préciser que donc on vous parle des Shadows de Junji qui sortira au moins de novembre cette année et si Alexandre Aja a accepté de signer la préface de Tomier et bien j'ai le grand grand honneur de vous dire que c'est Hal 236 qui signera la préface des Shadows de Junji au tome 1 il était aussi en caleçon quand j'ai dit oui c'était le jour des autres c'est vraiment bizarre notre relation non mais t'as pas dit oui tout de suite en plus t'as fait peur attends ça met la pression mais je suis hyper honoré et je vais mettre tout mon amour dans ces quelques pages mots d'intro je sais pas encore quelle taille on va dessiner mais j'ai mille choses à dire honnêtement parce que tu viens d'en dire en 5 minutes mais moi en tant qu'éditeur je suis hyper rassuré tout de suite tu vois je me dis il a tout compris de Junji et To le carré est carré mais surtout que j'ai pu relire du coup l'oeuvre qui va être et c'est un bonheur de parler de ça parce que je sais pas c'est très inspirant parce que c'est aussi beaucoup de symbolique des choses très fines à chaque fois il n'y a pas de je le répète encore mais il n'y a pas cette lourdeur qui fait que du coup t'as envie de rentrer dans son univers par petites touches c'est quelqu'un qui est vraiment pas violent dans sa façon d'amener les choses qui est du coup c'est un bonheur d'analyser ce genre de choses où tu dis pas bon bah tout le monde voit ce qu'il y a à dire je vais juste en mettre des couches pour dire bah voilà ce qu'il y a à voyer tous et là c'est presque venimeux dans le bon sens du terme on a l'impression qu'il y a un un venin qui rentre dans les pages et qui rend quelque chose d'assez fragile au départ hyper vraiment terrorisant mais une terreur existentielle complètement folle et surtout sur des nouvelles assez courtes puisque c'est des nouvelles parce que Tomier à l'inverse c'est 752 pages d'une seule et même histoire dont il avoue qu'en fait il découvrait l'histoire à mesure qu'il la dessinait donc lui-même découvrait quoi Tomier d'être venu la femme fatale absolue et l'image du mal absolue il est possible que vous revoyiez un petit peu de Tomier dans ce tome oui c'est vrai c'est vrai certains portraits n'est ce pas une belle peinture et c'est ça qui est cool c'est la pluralité de Ito Sensei qui nous permet d'avoir des histoires qui sont au long cours je pense à Soichi par exemple qui est un personnage récurrent aussi c'est-à-dire que les deux personnages préférés de Ito ce sont Tomier et Soichi qui sont vraiment les deux personnes qui l'ont accompagné toute sa vie mais le mort amoureux aussi qui dure quasiment 300 pages à lui tout seul c'est une histoire de gens de 10 heures de bonne fortune à des coins de rue dans une ville où il y a un peu de brouillard et ça part dans un truc complètement incroyable et tu disais il y a un peu de lovecraft et tout moi Ito j'aime bien le qualifier avec l'horreur totale parce qu'en fait il a fait tous les types d'horreurs des fois il y a du body horror des fois il y a vraiment du suspense psychologique et sans rien il arrive à faire cohabiter même beaucoup de ces gens ensemble sans qu'à un moment tu te dises que c'est boursouflé ou que ça t'emmène ou que c'est calculé ça a l'air très naturel chez lui c'est ça en fait et quand on a eu la chance d'échanger avec lui récemment c'est presque naïf et ça c'est fou parce que quand t'as une carrière pareille t'es forcément un petit peu conscient de ta propre carrière du fait d'être lui partout dans le monde et tu peux avoir un discours très construit sur c'est ça ou déconstruire ta propre et machin lui pas du tout en fait pas du tout il se lui laisse porter il s'énerveille encore par son truc oui t'as l'impression que c'est pas quelqu'un qui essaie de déconstruire complètement ce qu'il fait pour faire du reverse engineering et voir comment reproduire le truc mais tu le vois très bien mais jamais deux fois la même chose ça c'est fou quoi c'est-à-dire que Tommy ne ressemble à aucun autre bouquin qui ressemble à aucun autre bouquin c'est ça ouais et puis par exemple il y a une nouvelle qui est terrifiante dont je vous dis pas plus le pitch mais qui parle de marionnettes et qui est vraiment badante quoi et du coup il explique des balles de chair de poule en PLS un peu ouais ouais et du coup il a une façon d'expliquer c'est que du coup lui-même est mangaka du coup il a du mal à écrire ses pages du haut parce que du coup il doit se mettre un peu plus haut que quand il fait les caisses du bas et du coup à partir de là il réfléchit il se dit mais comment je pourrais faire pour soulager mon dos et si j'avais des câbles et tout donc du coup il parle là-dessus et il va le mélanger à plusieurs autres idées mais après il va te dire bah en même temps je regardais un opéra et j'aimais bien la danse et du coup il mélange des trucs et ça devient enfin il y a un cocktail je sais pas comment dire mais c'est là c'est tout le talent du fond et de la forme que t'arrives peut-être pas à mettre le dos dessus quand t'es un auteur en fait ce qui fait que c'est du jito lui ce ne saurait pas te dire il va juste dire bah j'essaie de faire au mieux mais nous on voit très bien ce qu'il fait du jito et du coup c'est et puis c'est bon il se réclame beaucoup de Kazuo Meizu qui est un auteur d'horreur extraordinaire sûrement celui qui l'a précédé son maître de fête mais en fait ça n'a pas grand chose à voir finalement enfin moi beaucoup de Meizu toi aussi t'en avais un petit peu un petit peu à l'école emportée notamment c'est complètement différent d'ailleurs l'école emportée ressort chez Glenna dans quelques mois je vous conseille à tous d'aller découvrir l'école emportée surtout dans un format grand format et tout c'est un chef d'oeuvre absolu je pense que ça fait partie de la logique de devenir lecteur de Junji Ito aussi un petit peu de savoir d'où il vient et tout ça mais tu vois Umeizu n'a rien à voir Umeizu dans la vie c'est un petit mec un peu freaky Tosensei vous l'avez vu là de toute façon il s'adressait à vous et c'est quelqu'un de très calme très posé et tout et on ne peut pas imaginer qu'il y ait ça en fait derrière ce monsieur tu le croises dans la rue tu vois tu ne peux pas imaginer ça et alors moi j'ai un peu un point de vue je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un truc qui m'énerve un peu de temps en temps c'est quand on voit une oeuvre un peu folle les gens ont direct le truc mais qu'est-ce que tu as appris et du coup pour avoir étudié par modèle d'oeuvre un peu haute en couleur t'es assez souvent surpris de voir que les créateurs ou créatrices qui font des trucs hyper déroutants vénères violents etc sont souvent bizarrement des gens les plus en fait des gens qui quelque part ont une catharsis qui est assez bien qui marche bien tu vois ça va bien en fait et quelque part je ne pense pas que tu puisses faire une carrière dans ce genre de truc qu'il y a un moment où tout le monde a une santé mentale tu vois et je pense qu'il y a aussi peut-être une façon de se protéger d'être dans une forme de tu vois et pour quelque part mettre un encore plus gros taquet quand tu lis son travail et je sais pas c'est vraiment quelqu'un de fascinant et dont j'ai hâte de lire les quelques histoires qui me manquent dans ma collection de tout ce que j'ai lu mais tu vois j'ai pas eu besoin d'avoir tout lu de lui pour dire que vraiment je pense que c'est un des des auteurs qui rentrent dans mon panthéon des Black Paradox ça a été complètement bah moi personnellement j'ai commencé par Black Paradox et ça a été une immense baffe une révélation ouais une révélation c'est à dire qu'il y avait du Cronenberg il y avait mais sans que ce soit Cronenberg il y avait tout dedans et ça m'a complètement séduit puis après c'est une petite touche je sais pas comment dire mais une touche un peu 70's dans le dessin qui fait un peu Umezu pour le coup des visages des coupes carrément il y a pas de modernité flagrante quoi et en même temps ça rentre complètement intemporel il se passe même dans sa façon de dessiner le Japon d'ailleurs il dessine un Japon qui est assez assez hors du temps en fait ou après le Japon est hors du temps dans certains quartiers c'est comme ça c'est vrai ce que tu dis il arrive à pas te dire il fait pas d'endresse historique ou de machin mais t'es dans une espèce de fenêtre comme ça où tout peut se passer et ça va un peu avec le fait que chacun de ses protagonistes c'est un peu dur de les différencier à part Tommy ou des personnages très cultes mais en vrai ses protagonistes les personnages d'adolescent il a un modèle un peu fille garçon tu vois ça tourne un peu autour de ça et en même temps même si en fait quand tu étudies vraiment le truc t'arrives à déceler certains personnages vraiment particuliers mais je retrouve même ça un peu dans Spiral moi j'aime bien quand les auteurs font ça c'est que t'as un peu comme dans une série où t'as un épisode le cliffhanger de l'épisode et en même temps t'as une écriture mythologique sur la et à l'échelle d'un mangaka en l'occurrence tu vas avoir plusieurs de ses oeuvres qui sont dans chacune dans leur univers et puis en fait avec le temps tu te dis bah en fait John J.T.O. il y a quand même ça qui revient à chaque fois et du coup ils écrivent un peu leur mythologie globale et lui du coup j'aime bien ça ce côté tu vois des persos qui reviennent enfin Shouichi Shouichi il disait que leur point avec les clous dans la bouche voilà qu'ils réutilisent combien dans une nouvelle enfin j'ai l'impression que c'est vraiment en fait les grands les grands créatifs j'ai l'impression qu'ils refouent quelque part c'est un peu comme Iazaki et Dark Souls Dark Souls 1, 2, 3 et Bloodborne à part Bloodborne qui est un peu différent mais c'est le même jeu en fait c'est le même jeu mais où j'essaie de refaire mieux j'essaie de et j'aime bien cette idée avec évidemment des différences qui font que tu ne fais pas toujours la même chose mais on cherche quand même toujours ce fil à tirer ce même fil et Dunji on sent qu'il tire son fil mais il le fait il se recherche la source de l'horreur et les sources de l'horreur et c'est insidieux ça vient un petit peu partout et tout ça offrez-vous l'idée du Dunji Ito si vous voulez Ecoutez en tout cas sachez que la petite info Ito c'est que Tommy est parti à l'impression hier c'était beau que ça a été un grand moment de stress évidemment puisque vous le savez on fait des effets de fabrication foufou moi personnellement dans ma petite vie d'éditeur de iComics et de Manguetou c'est le bouquin le plus important et le plus beau que j'ai jamais fait j'en suis persuadé toute l'équipe a travaillé très dur je veux faire un énorme bisou à Naïs traductrice et Martin Lettreur qui ont travaillé comme des fous dessus et donc à Moreau évidemment on est hyper fiers du travail accompli Alexandre Aja est hyper fier aussi du travail qu'on a accompli et moi je suis très fier de la préface magnifique qu'il nous a donné alors les préfaces il y aura une règle elles seront indiquées dans le bouquin je ne veux pas pour moi la préface puis même par respect pour les gens qui les écrivent et tout c'est vraiment dans le bouquin donc on ne vous les donnera pas sur Twitter et tout ça quand il y aura prescription dans deux ans évidemment vous pourrez faire des photos vous pourrez faire ce que vous voulez mais je veux que ce soit un truc un peu sacré la préface c'est quelque chose auquel je tiens d'ailleurs c'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de Panne Collection de Junjito qui était littéralement mon rêve je me suis dit pour ma préface à chaque fois peu importe jusqu'où on va viser et on s'est autorisé de viser très haut mais on va en reparler et vraiment je suis le sortir à 24,90 c'est un vrai truc aussi là on est entre nous dans cette émission donc on peut le dire le prix de Tomier c'était 29,90 tout le monde le sait c'est le prix auquel sont vendus les autres qui ont moins de pages donc ça aurait été logique avec des effets de fabrication en plus mais c'est notre premier bouquin c'est notre carte de visite c'est Tomier qui est l'héroïne la plus culte de l'auteur c'est son tout premier bouquin lui aussi parce qu'on ne l'a pas dit mais Tomier le chapitre 1 c'est le premier truc qu'il a fait à l'époque où il était encore prothésiste dentaire et qu'il n'était pas encore manga professionnel donc il y a aussi le fait de retourner au tout début et Tomier c'est un personnage qu'il a accompagné pendant 15 ans donc en fait il y a vraiment la progression de son dessin au sein même de l'histoire c'est 752 pages de BD et de textes explicatifs 750 pages pour 25 bases c'est vraiment... on ne pouvait pas aller plus bas en tout cas c'est tout à votre odeur mais c'est ouf de faire ça alors du coup tu as parlé d'un peu de Tomier Sensor tu voulais peut-être voir un petit peu des couvertures ah tiens toi tu... des couvertures des couverts pardon non non des préfaces tu veux dire ou... ah non des couverts non parce que la préface du coup on peut vous en parler j'ai un petit peu teasé ce matin sur twitter dans cette journée complètement folle où j'ai littéralement l'impression de vivre dans une simulation c'est réel euh... ce matin j'ai reçu un mail de quelqu'un que j'aime beaucoup avec un texte à l'intérieur cette personne s'affiche à l'écran c'est Hideo Kojima c'est mon idole absolu les gens qui me connaissent le savent c'est mon artiste préféré tous médias confondus c'est mon idole c'est mon... c'est mon Everest à moi c'est... voilà que ce soit Metal Gear ou Death Stranding c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser mais avec qui j'ai jamais eu la chance de travailler et je remercie à fond Ayako et ne tombera sûrement jamais sur cette vidéo et Ken Mendoza aussi et évidemment Kojima Sensei Kojima Sensei sera donc le préfacier de Sensor pour l'anecdote c'est grâce à lui que j'ai découvert Sensor parce que comme on avait plus d'actu Hito en France un jour Kojima Sensei poste un tweet j'ai reçu Sensor de mon ami Hito Sensei et donc je lui ai expliqué ça je lui ai dit voilà Monsieur Kojima c'est grâce à vous que je connais Sensor c'est mon deuxième bouquin parce qu'il nous fallait aussi de nouveautés et tout je sais que vous aimez Hito Sensei je sais que vous travaillez ensemble et que vous avez travaillé ensemble par le passé notamment sur P.T. Silent Seals et d'autres projets et Junji Ito apparaît dans Death Stranding Junji Ito apparaît dans Death Stranding il tient effectivement un avant poste donc il est là physiquement cet homme qui a dit Mangetsu tout à l'heure à la caméra est un personnage de Death Stranding déjà ça c'est fou et donc Hideo Kojima et là mon idole absolu nous a envoyé une préface ce matin elle est sublime il la fête en forme un peu de poème presque il lui fait une déclaration d'amour à son ami Hito et voilà j'ai réalisé un rêve je ne sais plus quoi dire après ça l'émission peut s'arrêter pour moi littéralement parce que on ne va pas s'arrêter sur ça on va s'arrêter sur le fait on va faire un giveaway parce que j'adore annoncer les cadeaux du coup vous avez donc une minute pour écrire Tomier ouais là vous gagnez Tomier là vous gagnez un truc c'est sérieux donc vous tapez Tomier dans le chat je veux une invasion de Tomier littéralement qu'on soit un petit peu dans la diégèse du bouquin et tout et l'un de vous va gagner Tomier en plus il le recevra en avance donc c'est vraiment un grand grand chanceux il l'aura à fin juin à peu près et même si on n'a pas de Japan Expo peut-être au mois de juillet parce que c'était aussi un peu le but de le sortir le 7 juillet Tomier est là dans un mois et demi le même jour qu'Auashi tome 3 ça va être une belle fête j'espère on a tous les feux verts de la part de l'auteur et tout ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi c'est que Tomier est un shoujo au départ évidemment donc c'est un peu le seul shoujo de Bangetsu techniquement mais la collection s'appelle Junji Ito donc c'est pas voilà mais c'est quand même un shoujo et je vous conseille fortement je devais l'avoir ce soir en plateau puisque ce cher posto devait me l'apporter mais ça n'a pas été possible pour une raison complètement on s'en fout mais dans Atom qui sort là littéralement je crois qu'ils sont en train de faire les colis pour arriver chez vous il y a 20 pages de dossiers sur Junji Ito 20 pages 20 pages avec une interview de son éditeur qui explique pourquoi l'horreur est un genre féminin au Japon et c'est absolument passionnant et comment l'horreur est pré-publiée aussi au Japon et pourquoi les magazines et pré-publications font que les japonais sont en avance sur l'horreur vous avez une interview inédite de Ito Sensei qui a été réalisée il y a un mois et demi qui est incroyable parce que Posto est quelqu'un d'incroyable et c'est un des meilleurs journalistes qu'on puisse avoir en France et donc dans ce Atom spécial horreur vous avez vraiment le gros focus du numéro c'est sur Ito Sensei c'est sur les titres qui seront publiés chez Mangetsu c'est sur Tomie et c'est vraiment un bijou j'ai eu la chance de le lire donc je peux vous assurer que c'est vraiment un bijou et voilà tout cet alignement là de gens de Kojima, de Aja, de Halle 236, de Fausto Fazolo et tout ça me rend bien humble par rapport à la tâche qui est la mienne et la nôtre à savoir faire briller les oeuvres de Ito Sensei et soyez sûr qu'il y aura des effets de fables de collection donc tous les bouquins auront leurs effets de fables vous aurez des dorures magnifiques même ce que je ne vous ai pas dit du coup mais il y a eu des petits changements récemment au niveau des effets de fables mais vous n'y perdez pas au change bien au contraire puisque vous aurez une magnifique dorure sur la couverture et sur le dos donc là ce qu'on appelle vulgairement la tranche avec le titre Tomie et toutes les parties qui sont grises donc Mangetsu la silhouette sur le dos de Tomie etc. seront avec un vernis relief absolument magnifique avec un pantone argent métallique mais qui est en fait très mat et qui a un effet vraiment du tonnerre et qui reproduit très bien le gris pur du trait du manga et tout alors je ne l'ai pas vu hein mais ça s'annonce sublime donc j'espère que ça va sortir d'ailleurs la dorure pour vous donner une idée même si ça passe pas très bien à la caméra c'est la même que Chirou Ran parce qu'on adore cette teinte de rouge qui est en fait très sombre quand elle est dans l'ombre et très 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 vive et très rouge clair quand elle est dans la lumière et ça me semblait correspondre au thème de Tomie et voilà comme je dis souvent on va publier un tableau du Louvre c'est la première fois qu'on publie quelque chose qui est déjà un classique avant même qu'on mette nos pattes dessus et Anaïs et Martin ont vraiment on a repris je vous le savais toute la trad et tout le lettrage à zéro de tous les bouquins de Junjito les onomatopées japonaises sont gardées elles sont désormais sous-titrées en français donc on reprend l'effet d'onomatopées japonaises et on le réécrit en français c'est un boulot monstrueux de la part de Black Studio ils ont vraiment bossé jour et nuit les mails à 4h du mat et tout machin c'était fort alors tout le monde se repose je vous rassure il n'y a pas trop de crunch et tout c'est des questions d'horaires et de deadlines et tout ça mais Martin va se reposer notamment la semaine dernière et je lui souhaite de bonnes très courtes vacances et voilà c'est vraiment l'honneur il est pour nous en fait quoi de publier Ito Sensei et ça va être magnifique donc là on a les 3 préfaciers de l'année pour les 3 sorties donc je rappelle Alexandre Rajat sur Tomie Hideo Kojima sur Sensor et AL236 sur les shut-up de Junji Ito et croyez-moi 2022 c'est pas mal non plus je te confirme il a des noms et je voulais juste en profiter pour annoncer que le giveaway est fini car je vois que ça continue de s'emballer sur le chat donc c'est fini et c'est donc AFK Reborn tu as donc gagné Tomie AFK Reborn tu viens de passer une très bonne soirée il était passé AFK que ça finalement il était passé AFK Reborn il est revenu devant le clavier quoi exactement bien joué et que dire de plus sur Ito Sensei de toute façon l'émission normalement est mensuelle donc on va en reparler on vous présentera Tomie en plateau ALT tu reviendras je pense à la fin de l'année quand vous voulez pour rediscuter des chefs-d'oeuvre et tout ça et parce que c'est un bouquin que tu vas connaitre mieux que par coeur et je voulais profiter de ta présence mon cher ALT pour te présenter un autre bouquin qui est en plateau qui s'appelle Le Mandala Feu donc qui sort la semaine prochaine on le répète pas assez parce qu'on est focus sur AOHI et sur le lancement et tout mais ça ça sort le 2 juin partout en France avec ce joli bandeau qui je ne peux pas résister je vous montre l'arrière du bandeau c'est une illustration sur toute la largeur magnifique du fils de Tohaku Asegawa puisque du coup Le Mandala Feu ça raconte l'histoire vraie de Tohaku Asegawa qui est un très très grand peintre au Japon qui en gros a fait face à un mentor qui l'a refusé au départ se disait je suis un peintre raté ma vie est foutue etc. et en fait à un moment donné il va dans un château en feu tout est vrai donc il découvre l'oeuvre de son maître il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple c'était très gardé à l'époque et il découvre l'oeuvre dans le château en feu qui est en train d'être détruite il comprend tout le pouvoir éphémère de l'art tout le rapport de la création à la vie c'est quelque chose c'est assez existentiel aussi Le Mandala Feu il y a quelques scènes d'action avec le château en flamme et tout ça c'est surtout absolument magnifique scénario dessin de Shishi Momoto qui lit vraiment un truc sublime et à grand public et en même temps super beau et qui comme c'est une histoire vraie va reproduire des tableaux de la vraie vie dans le manga donc c'est incroyable de voir un tableau restitué avec le trait manga et surtout en fait l'histoire est découpée en 6 ou 7 chapitres peut-être qui vont nous raconter chacun une période de la vie de Toraku Asegawa donc au début il est avec sa famille mais c'est un jeune papa jusqu'à sa vie de vieil homme et interroger vraiment tous les sacrifices que va faire un artiste par rapport à son art les sacrifices familiaux aussi parce qu'il y a une vraie vraie trame familiale notamment avec son fils qui est aussi un vrai auteur un vrai peintre très très connu et qui est resté dans l'histoire du Japon et dont on peut aller voir les oeuvres quand on est au Japon c'est bouleversant vraiment le dessin de Shishimomoto vient apporter un côté très action et très puissant très vif au planche c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a voulu le faire en forme agrandie parce que je pense vraiment que le dessin a besoin d'être magnifié et de respirer parce que dans un Japon le Japon du 17ème dans un Japon avec beaucoup de pins par exemple et les tableaux les plus connus de Toraku Asegawa sont des pins et beaucoup de temples et beaucoup de bois et beaucoup de nature il y a des je m'envoie un là il y a des angles des cadrages qui sont complètement fous dans le découpage et tout vraiment je pense sincèrement que c'est un petit bijou et c'est marrant parce que pour avoir fait lire Panda et Mandala à pas mal de gens autour de moi il y a deux teams un peu qui se forment t'as des gens qui vraiment préfèrent de loin Mandala il y a des gens qui préfèrent vraiment de loin Panda donc je ne sais pas pour vous dans le chat lequel est fait pour vous si vous aimez les deux parce que moi c'est mon cas j'adore vraiment les deux mais c'est vraiment un titre un titre c'est en un tome c'est en un seul tome pardon je ne l'ai même pas dit mais c'est effectivement un one-shot donc il y a le début et la fin à l'intérieur et quand on sait que c'est vrai et qu'en cinq minutes après la lecture on peut aller découvrir sur Wikipédia l'histoire vraie de Mec peut-être que la régie vous avez balancé le vrai tableau du coup fait par Toraku Asegawa qui est absolument sublime cette scène-là avec son fils c'est juste hyper poignante et vraiment bouleversante mais je sais qu'on avait l'image de son vrai donc ça c'est le tableau dans la vraie vie qui est en fait sur des portes d'un temple et Asegawa est resté pour ça en fait c'était un décorateur de temple parce qu'à l'époque l'art se faisait comme ça et lui qui était punk parce qu'il a un côté un peu caravage aussi dans son rapport à l'art et tout ça il s'était retrouvé à bosser pour le Shogun notamment et donc à ce moment-là il s'est posé plein de questions pourquoi quand le Shogun vient sacrifier quelqu'un que j'aime mais je suis obligé de bosser pour lui parce qu'il y a aussi la différence très japonaise là-dedans et vraiment c'est un petit bijou je suis trop content de le publier dans ce format je suis trop content qu'on ait fait un bandeau qui n'a rien de commercial puisque c'est littéralement un bandeau éditorial du coup il y a juste une belle case et une petite accroche ici c'est un petit bijou vraiment rien que la coupe je pense en dit long et c'est lui aussi un outsider évidemment je pense qu'il n'a pas encore la popularité de Tomie ou la popularité naissante de Hachito et de Hachito mais je voulais profiter que tu sois là parce que je sais que c'est un bouquin qui peut te parler vraiment et bah écoute d'ailleurs je vais faire un truc très simple je vais te l'offrir comme si on était chez Laurent Ruquier mais c'est beau on ne va pas l'offrir qu'à Al on peut faire un petit giveaway de ça aussi mais bien sûr mais bien vu merci de m'en rattraper au vol parce que littéralement j'allais l'oublier donc vous avez une minute pour taper Mandala non 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 vous avez une minute pour taper Hasegawa non 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 et si vous avez... ok bon Mandala je voulais mettre le piège sur l'orthographe de Hasegawa ça aurait peut-être un petit peu... oui oui on avait trop anticipé bon taper Mandala dans le chat là tout de suite je vous dis Mandala 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 et Janice revient pour vous dire qui a gagné ça dans quelques minutes et quant à nous et bah je crois qu'il est temps qu'on passe mon cher Quentin à Kagen la dernière ou avant dernière partie de l'émission où je vais vous présenter les différents titres de Tetsuara et puis j'ai envie de te dire reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission Quentin Kagen c'est parti vous le savez il n'y a pas que Junji Ito comme auteur de légende qui rejoint le catalogue de Mangetsu et ça me paraissait très très important qu'il ne soit pas seul et d'aller vers un autre auteur qui est un auteur culte pour moi cet auteur c'était Tetsuara vous le savez depuis la pleine lune la première super lune d'ailleurs de fin avril il y a évidemment Keiji qu'on vous a annoncé en janvier dernier au moment du lancement de Mangetsu mais il y a aussi deux autres titres qui vont rejoindre le catalogue Tetsuara chez Mangetsu au moins qui sont Soten no Ken bon est-ce que je présente Soten no Ken je pense que son nom l'indique évidemment l'aprèsquel de Ken le survivant Hōguto no Ken Soten no Ken qui nous présente en gros un ancêtre de Kenshiro qui s'appelle aussi Kenshiro bien avant l'apocalypse qui va leur faire ressembler un monde à la Mad Max et tout puisqu'il est dans la Manchurie des années 30 et il doit régler ses comptes avec la triade et les triades et tout ça ambiance baston dessin incroyable planche complètement complètement folle énorme patate enfin voilà Tetsuara on est vraiment dans l'action pure et dure et tout et moi c'est un truc que j'adore dans le manga j'ai grandi avec ça j'ai vraiment besoin que Mangetsu s'y reflète ce côté là même si parfois on va dire viriliste machin et tout et que Keiji par exemple est une série dont les mœurs ont évolué avec le temps aussi donc quand on le relit aujourd'hui il faut se rappeler Keiji ça a bientôt 30 ans même donc c'est pas rien du tout Keiji c'est quand même la seule série du Weekly Shonen Jump publié chez Mangetsu puisqu'on a une série du Weekly Shonen Jump c'est celle-ci Keiji c'est une série absolument légendaire au Japon les perçots de Keiji dans toutes les salles de jeu pour les gens qui ont joué notamment récemment à l'autre jeu de l'équipe de Yakuza chez Sega Judgement vous savez qu'il y a les mini-jeux et dans les mini-jeux il y a les pachinko et les pachinko c'est Keiji et Sotenoken donc c'est pour prouver à quel point c'est quelque chose d'hyper prégnant dans la société japonaise et Ikusanoko le troisième titre lui c'est l'histoire de la jeunesse de Oda Nobunaga donc bon est-ce que je vous présente Oda Nobunaga un des plus grands empereurs, leaders de l'histoire du Japon celui qui a réunifié le Japon etc. qui est mort dans des circonstances qui sont les ciels vous avez peut-être l'histoire de Yasuke et elle en passe et c'est une série qui dessine actuellement et contrairement à Sotenoken et Keiji qui sont des séries finies depuis longtemps qui ont des suites qu'on publiera aussi sûrement après Keiji enfin la fin des premières outres de Keiji et Soten et à l'inverse avec Sanoko le tome 16 est sorti au Japon littéralement il y a deux mois donc Tetsuara travaille encore un peu comme Junji Ito c'est un monsieur qui est là depuis toujours et c'est quelqu'un d'absolument adorable il y a des surprises prévues avec Ara-sensei c'est quelqu'un qui a vraiment le coeur sur la main et qui lui aussi a compris Mangeetsu et qui lui aussi a insisté pour que ces séries là soient chez Mangeetsu c'est aussi lui qui publie Chiro Han d'ailleurs au Japon puisque c'est sa société qui publie le comic Zenon et donc lui il regarde évidemment tous ces jeunes poules là et c'est pour ça que les mecs sont des dieux du dessin et qu'il y a un truc très action très sabreur et tout ça et c'est vraiment une série enfin ce sont vraiment des séries magnifiques donc on débute avec Keiji au mois d'août tome 1 et 2 on aura ensuite Soten no Ken si je vous dis pas de bêtises au mois d'octobre et puis on aura Xanoko quelque part en 2022 c'est encore un petit peu tôt pour vous le dire mais il y aura du... déjà il y a beaucoup de tomes donc il y aura beaucoup beaucoup et très régulièrement du Tetsuara et le tout avec une direction artistique de collection alors pas cartonné effet de fab, de luxe, de malade à la Junji Ito à la 25 euros minimum enfin non c'est pas vrai parce que Sensor ne coûtera que 15 euros finalement mais... ou les Shadows sera à 19,90 mais on va être plus sur du manga à moins de 10 euros en gros Soten est à 9,90 et il me semble que Keiji est à 8,50 avec une belle jaquette offset qui donne cet effet un peu granuleux du papier qui correspond aussi à l'esprit des différentes séries et tout on s'est cassé la tête pour faire les plus beaux bouquins et les plus accessibles possible parce que ça reste des grandes séries d'aventures et on est vraiment hyper fiers du travail fait je sais pas si on a les couvertures à montrer mais on a notamment le logo de Keiji je sais pas si vous l'avez déjà vu si je l'avais mis dans la vidéo à l'époque fait par Spade aussi à la main d'ailleurs peint à la main logo magnifique qui est juste là donc nouveau logo de Keiji en France avec ce fond blanc qui sera un des gimmicks de notre collection Ito on aura le personnage sur fond blanc comme ça avec la belle jaquette offset derrière et vraiment c'est un honneur Ara Sensei moi j'ai eu la chance d'aller dans ses bureaux tu rigoles pas trop quoi c'est Tetsuhara c'est genre le mec au Japon tout le monde sait qui est Tetsuhara encore plus que Junji Ito j'ai envie de dire donc c'est assez dingo et Janice tu ne m'auras pas cette fois c'est le moment mais on n'a pas encore tiré au sort le mandala c'est ça ? et bien on va enchaîner les deux et bien du coup divise R6 tu as donc gagné c'était donc le mandala le mandala de feu le mandala de feu et je te laisse avec un petit Thomas Mori qui vous dit ce qu'ils vont bien effectivement qui sont dans les surprises avec le petit top bag et tout ça et ce que je vous propose tout de suite tapez Keiji 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 dans le chat je ne sais pas trop moi-même comment ça marche mais des gens s'en occupent ici et ils font ça très bien mais tapez Keiji dans le chat et puis on va avoir un gagnant qui arrivera d'ici quelques secondes et quant à nous et bien c'est passé hyper vite mais on va conclure cette émission si vous regardez dehors si vous avez une fenêtre il est normalement assez tard et il doit faire à peu près nuit là où on en est j'ai aucune notion du temps mais voilà c'est la pleine lune c'est la super lune et donc c'est évidemment le moment de lancer le dernier tronçon de l'émission c'est Mangetsu Jingle Mangetsu c'est donc la pleine lune ça y est elle est là elle nous surveille elle nous garde j'ai envie de dire avec la journée de malade qu'on a passé aujourd'hui et sur Twitter et tous les retours que vous avez fait mère 6000 fois j'avais jamais vécu ça et c'est un rat de marée c'est le truc le plus agréable du monde à vivre et j'ai l'impression qu'il y a une vraie je sais pas émulation entre les gens qui découvrent Mangetsu et tout et j'ai vu plein de love entre vous j'ai personne râlé et tout ça c'est vraiment c'est trop précieux et je tiens vraiment à le dire qui dit pleine lune dit forcément annonce donc je vous l'ai dit qu'à la fin de l'émission il y aurait des choses la vidéo d'hier me tenait hyper à coeur parce que je trouvais ça très très important de vous montrer les gens qui sont derrière Mangetsu et ils sont même beaucoup plus que les gens qui sont dans la vidéo en réalité par contre Morolia n'apparaît pas dans la vidéo il y a vraiment plein de gens qui sont impliqués dans Mangetsu on termine je vais quand même juste conclure le giveaway comme ça je te laisse faire ta fin après le gardien et donc Arnaud Lehu tu es donc le... Arnaud Lehu c'est vrai ? c'est à départ ok ce nom me dit clairement quelque chose elle va bien jouer bien joué car je n'y suis pour rien évidemment puisque je n'ai pas la voix là-bas donc je disais la vidéo d'hier me tenait super à coeur parce que je pense que c'est vraiment hyper important de vous montrer qu'il y a beaucoup beaucoup de gens derrière les livres que vous allez lire derrière et qu'on est une équipe soudée et que les libraires peuvent me faire confiance et que voilà on essaye vraiment 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 d'incarner ce qu'on dit et moi je suis ravi c'est des gens que je fréquente au quotidien donc c'est absolument génial de les voir tous réunis ou même juste les noms à la fin cette petite surprise avec Hito-sensei les petits posters et les machins mais malgré cette idée qui me faisait hyper plaisir je m'étais dit on peut pas vous laisser sans une annonce sur une pleine lune donc ce que je vous propose c'est de vous montrer la deuxième vidéo qu'on a tournée la semaine dernière donc je porte le même t-shirt c'était le même jour où on vous annonce une nouvelle série qui arrive chez Mangetsu je vais rien dire pour l'instant je vais un petit peu vous laisser avec les mystères après ça toute l'équipe l'Amour Asaki Team et tous les gens qui sont là adorables vous laisseront avec un petit générique de fin où tout le monde est crédité envoyez-leur du love s'il vous plaît là c'est moi personnellement Sullivan qui vous le demande au chat tous ces gens là ils ont bossé comme des oufs ça a été un stress de malade de monter cette émission et tout et ça fait des semaines qu'on y travaille donc voilà envoyez-leur du love c'est un peu comme dans les concerts où le light a le droit à son petit moment franchement c'est vrai sens de y'a rien donc c'est pas moi tout seul qui aurais fait ce petit plateau j'aurais été tout seul dans ma webcam voilà et merci pour l'accueil tout le monde était trop gentil c'est super cool vraiment moi je souhaite le meilleur à Mangetsu et c'est trop bien c'est trop cool on est écoute je crois qu'on est on est blessed par les bonnes personnes donc écoutez en tout cas c'est que le début d'une très belle et longue aventure que ce soit pour Tsukimi que ce soit pour Mangetsu que ce soit pour Aorashi que ce soit pour tout ce qu'on s'est dit et merci mille fois d'être là que vous soyez des anciens noy comics même des anciens de comics blog pour les plus fous d'entre vous des gens qui viennent d'ailleurs des gens qui nous ont découvert peut-être ce soir aussi par exemple merci du fond du coeur c'est pour vous qu'on le fait c'est pour les auteurs c'est pour les librairies et c'est pour les lecteurs qu'on fait ce métier donc voilà merci du fond du coeur restez au générique on a une petite surprise après le générique il n'est pas vraiment une surprise super joyeuse mais je ne me voyais pas faire cette émission sans ça il y a un lundi sur les t-shirts de Quentin et voilà on est quand même en deuil faut pas l'oublier et on pense fort à lui à sa famille à tous les gens qui l'aiment et je vais vous laisser maintenant parce que ça va vite partir en arme mais voilà merci du fond du coeur je vous laisse avec cette vidéo je vous laisse avec le générique je vous laisse avec tout le monde envoyez du love à l'équipe s'il vous plaît à bientôt tsukimi 2 c'est le mois prochain ciao ciao re bonjour tout le monde j'espère que les deux heures ou presque que vous venez de passer en notre compagnie sur twitch vous ont plu ça a été beaucoup de travail de préparation comme beaucoup de choses sur bangetsu évidemment ça a été beaucoup de stress aussi pour toute l'équipe que vous ne voyez pas forcément même si vous en avez sûrement vu une partie dans la vidéo qui est sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui pour fêter la pleine lune vous le voyez je suis dans le même cadre que d'habitude on s'était évidemment dit que c'était pas possible de faire une vidéo pleine lune sans annonce on avait décidé de la décaler et de jouer un petit peu avec ça mais évidemment je suis venu aujourd'hui avec l'annonce d'un nouveau titre pour mangetsu et j'espère que celui-là sera lui aussi à la hauteur de vos espoirs même si c'est un ovni vous allez voir ce titre il s'appelle ping kong et il est une histoire très particulière pour nous pourquoi tout simplement parce que ping kong on devait le sortir pour la première année de mangetsu ça fait très longtemps qu'on discute avec nos amis japonais de l'achat des droits tout simplement de cette série dont je suis tombé amoureux dans un lointain voyage à tokyo avant le covid et bah voilà des fois les choses prennent un peu plus de temps que d'autres et c'est tout récemment qu'on a eu la confirmation qu'on avait officiellement les droits de ping kong cette fabuleuse série en deux tomes qui navigue entre le what the fuck le drame la tranche de vie le shonen le sainen l'action et tout ça et qui est comme son nom l'indique une histoire de ping pong et de gorille écrite et dessinée par comic jackson un auteur japonais publié dans le weekly shonen sunday magazine culte de shogaku kan ping kong c'est l'histoire de deux sœurs dont l'une des deux va se transformer en gorille alors je sais après prendre la detective agency vous allez nous dire qu'on a un problème avec les gens qui se transforment en animaux mais cette fois c'est tout à fait différent puisque ces deux petites filles ou en tout cas cette petite fille est toujours humaine et sa sœur transformée en gorille vont décider de poutrer tout le monde au ping pong en double et ça donne des planches absolument incroyables des vannes très japonaises et un peu un peu what the fuck parfois mais vraiment hilarante c'est un ovni comme je vous l'ai dit et c'est en même temps une histoire très très touchante en deux tomes ce qui est un format qu'on n'a pas encore beaucoup exploré chez mangetsu on avait soit des séries longues soit des one shot même si dans les annonces à venir dans les prochaines pleines lunes il y aura beaucoup de séries plus courtes je vous rassure pour ceux d'entre vous qui aiment ça et je sais que vous êtes nombreux et c'est vraiment c'est vraiment un coup de cœur pour plein de raisons notamment parce que ça nous permet d'avoir des héroïnes fortes aussi quelque chose qu'on recherche parce que c'est un peu un écho de high comics notre collection de comics qui est en cours depuis 2018 maintenant que c'est une histoire de c'est un manga de sport techniquement même si on est loin 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 d'Aohashi ou d'autres mangas de sport absolument cultes et c'est une histoire qui derrière son côté vanne et presque potage dans le pitch en fait cache un truc vraiment super dramatique mais au sens littéral du terme et qui par sa conclusion en deux tomes offre vraiment un voyage un peu vers l'ailleurs je pense que c'est une série qui doit se lire avec en une soirée avec en enchaînant les deux tomes et tout pour vraiment en tenir toute la saveur je ne sais pas encore aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour vous en parler parce que là on parle d'une sortie de 2022 de savoir si on sortira les deux tomes le même jour ou quoi ou peut-être un format intégral et tout c'est encore très tôt et je préfère vous le dire mais en tout cas c'est une série à part qui je pense ressemble un petit peu à la folie que Mangetsu peut apporter parfois et qu'on va aussi apporter par d'autres nouveautés en 2022 vous verrez des trucs qui tendent un peu plus vers l'humour et en même temps vers quelque chose de vraiment sorti tout droit du Japon finalement et voilà c'est une série auquel je tenais énormément ça a été une des toutes premières séries pour laquelle j'ai fait une offre en tant qu'éditeur donc il y a de ça je vous dis maintenant de longs mois ça fait plus d'un an et demi même si a priori par son format par son histoire par sa bizarrerie par son génie aussi c'est une série qui n'est pas forcément destinée à être un des grands grands portes étendards de Mangetsu moi c'est une série auquel je tiens énormément en tant qu'éditeur je pense qu'il y a un lectorat pour ce genre de séries qui sortent complètement de l'ordinaire et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir complété l'ambition du Mangetsu première année puisque pendant longtemps dans les plannings prévisionnels Ping Kong apparaissait et voilà j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle ça me permet et c'est vraiment pas fait exprès de vous l'annoncer aujourd'hui jour de lancement de la collecte donc ça me permet de refermer quasiment un premier chapitre de Mangetsu au moment où 2022 est déjà très avancé on a déjà beaucoup d'annonces à vous faire et je vais essayer de les distiller un petit peu parce que des pleines lunes il y en a encore beaucoup à venir et c'est une série vraiment unique en son genre je sais que ça peut être une expression galvaudée mais pour le coup pour les gens qui nous font confiance et qui la liront vous comprendrez vraiment en quoi et puis Jean-Victor normalement vous montre plein de belles images de Ping Kong à l'écran et vous voyez que c'est déjà très 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 beau qui a vraiment le saut de qualité Shogaku Kan Weekly Shonen Sunday et ça déjà c'était l'occasion et une bonne raison de me pencher dessus ensuite en le lisant j'ai découvert que c'était vraiment une petite pépite et j'espère que ce sera aussi une petite pépite de vos collections chez vous voilà cette fois je vous dis réellement au revoir réellement à la prochaine pleine lune on se retrouve pour une nouvelle annonce évidemment le mois prochain et puis d'ici là voilà allez prêcher la bonne parole auprès de vos libraires découvrez Awashi faites nous vos retours s'il vous plaît c'est très 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 important vous le savez on se retrouve très très vite en librairie puisque d'ici quelques jours à peine vous aurez le mandala de feu qui est très très beau et tout ça et malheureusement je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il arrive demain au bureau donc c'est un peu frustrant mais vous avez le mandala de feu qui arrive qu'on vous aura présenté dans l'émission Twitch que vous venez juste de voir théoriquement pour ceux qui découvrent cette vidéo dans sa première diffusion et puis juste après vous aurez évidemment Chiruran le mi-juin qui est une superbe série notre autre gros shonen avec Awashi donc voilà et après en juillet en juillet on arrête la blague puisqu'il y aura la très très belle taumier qui sera là et accompagné de Panda Detective Agency et d'Aohashi tome 3 l'un des tout meilleurs tomes de la série donc voilà je pense qu'on est chanceux je pense qu'on est extrêmement privilégiés je pense qu'on a la chance de vous avoir vous d'avoir tout votre soutien depuis le mois de janvier infiniment merci c'est que le début allons-y ensemble donnons-nous la main aimons-nous lisons partageons notre amour du manga et puis n'hésitez pas avec vos nombreuses recommandations je vous jure c'est pratique et même si on pourra pas tout aller chercher il y a des choses sur lesquelles on travaille aussi grâce à vous donc voilà du fond du coeur merci une première page se tourne pour l'histoire de Mangetsu un gros gros livre s'offre à nous et voilà j'espère vraiment qu'on ira ensemble jusqu'au bout et encore une fois merci ça fait beaucoup de fois que je le dis mais c'est sincère à la prochaine pleine lune ciao tout le monde prenez bien soin de vous surtout et lisez bien merci 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 merci